Pat Latoun pis PRAK TAK! J'entends que j'avais jamais entendu un jambi. Pis j'étais, c'est quoi ce ton-là? J'entends BAL-BA-BAL-MA-SA-MA-WAI-DJI-HA-DIAL-MA-YA-NWEI. J'ai eu des frisseaux. C'est le lundi après qu'on a trouvé son corps. Comment tu l'as appris, toi? Mais c'est moi qui le trouvais. Qu'est-ce que je fais? C'était vraiment fou. Pat pis maintenant Dede. Pas longtemps après. J'ai reçu un appel de succession en disant qu'ils aimeraient engager une compagnie de production. Je travaille pour eux, genre. Eux autres, ils font des choses. À partir de maintenant, après, c'est nous autres qui s'en écoutent, pis tout ça. Pis ben poliment, j'ai dit non. J'ai pas 30 000 à contester quelque chose. Fallu que je signe un moment donné. C'est à cause des troubles entre les couples. C'est pas juste qu'ils retiennent mon argent. S'il est pas... S'il est pas content, là. Tu sais, je me sens comme un chiot dans une cage qui ponte des oeufs d'or. Yes sir, what's up tout le monde? Bienvenue au What's up podcast. Ici votre animateur, Jerry Alain. J'espère que ça va bien. J'espère que vous avez passé une excellente semaine tout le monde. Juste avant qu'on commence ce podcast, j'aimerais dire un gros merci à mon commanditaire de cette semaine. Et j'ai nommé, encore une fois, ProCafetière.ca qui s'occupe de vendre tout ce qui a rapport avec le café. C'est eux autres des experts en café. Fait que si vous aimez ça, le grain de café, les sortes de saveurs, les cafetières, vous voulez vous acheter un nouveau grinder. Faites affaire avec ProCafetière.ca en plus de vendre toutes sortes de machines de café de vraiment de très bonne qualité. Il s'occupe aussi de faire la réparation de cafetière. Fait que si vous avez une machine qui est pétée, qui va pas bien, vous voulez juste faire un bon entretien sur votre machine, allez les voir à leur boutique à Varennes. En plus d'être super compétents, ils sont très 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 sympathiques. Je les adore, c'est vraiment une belle entreprise locale, familiale et québécoise. Fait que bref, faites affaire avec ProCafetière.ca Et si vous employez une commande qui dépasse les 75$, ils vous offrent la livraison gratuitement. Fait qu'encore une fois, un gros merci à ProCafetière.ca Cette semaine, qui qu'on reçoit, c'est nul autre que le guitariste et membre fondateur du célèbre groupe Les Colas, Mike Sowatski. Fait qu'un gros merci à Mike Sowatski d'être venu nous parler de toute l'histoire des Colas. C'est un groupe mythique qui a marqué l'histoire du Québec, qui a marqué des générations. Qu'on continue encore de chanter leurs chansons. Fait que bref, un gros merci à Mike. C'est ça que vous allez voir dans le podcast. T'sais Mike, tu vois que le français, c'est pas sa langue maternelle. Fait qu'il essaie de nous l'expliquer du mieux qu'il peut. Des fois, il cherche ses mots, mais on finit tout le temps par comprendre environ qu'est-ce qu'il voulait dire. T'sais, on comprend à 95% tout le long du podcast. Mais des fois, il manque des petits bouts où on a de la misère à suivre. Mais je pense que l'essentiel est là, puis on finit toujours par bien comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire. Fait que bref, un gros merci à Mike d'être venu sur le podcast. Il va y avoir d'autres projets qui vont venir, je crois bien. Juste avant que je vous laisse écouter le podcast, j'aimerais dire que si vous aimez le podcast, si vous voulez que ça continue, abonnez-vous à mon Patreon. Ça vous permet de voir tous les podcasts d'avance. Pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. C'est pas cher, c'est 3-4 piastres. Puis pour vous autres, c'est pas grand-chose. Pour moi, ça fait toute la différence. Puis si vous aimez le podcast, n'oubliez pas de liker sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Laissez un petit commentaire. C'est tout le temps super apprécié. Et je veux vous rappeler que cette semaine, ce vendredi 15 mars, je vais fêter ma fête au Club Soda en faisant mon nouveau spectacle, Jer Alain maturisé. Puis j'ai déjà prévu trois premières parties. Fait que le party, ça va y aller en tabarnak. Avec mes chums Yann Thériault, Pantéalis et Faf qui vont être sur le show. Fait que c'est une soirée qui promet. Pognez vos billets au jeralain.com. Puis sinon, sur ce, je vous souhaite une excellente semaine, tout le monde. Puis on se revoit la semaine prochaine. Bon podcast. Ciao tout le monde. What's up tout le monde? Bienvenue au What's up podcast. J'aimerais dire un gros merci à notre commanditaire, ProCafetière.ca de Commandité le podcast. Aujourd'hui, je suis très honoré de le recevoir. Membre des colloques et guitaristes du groupe, Mike Swatsky. 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 C'est ça. Hey, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi, man. C'est bien plaisant. Merci pour l'invitation. Ben ouais, ben c'est ça. Tu sais, moi, tu sais, je fais partie de l'héritage des colloques. Tu sais, ça m'a tellement venu me chercher, là, ce groupe-là, malgré que moi, tu sais, je suis en 91, là. Fait que... T'y run. Ouais, j'étais un petit jeûne, d'être ça. On a commencé autour de toi. On s'est connu, on a commencé de faire des gigs. Ben ouais, ben c'est ça. Moi, je me demande comment t'as rencontré, Dédé, parce que t'es arrivé un peu un an après que le groupe soit déjà formé. Oui, oui. C'est que je venais d'arriver à une ville. Tu sais, j'ai rencontré une belle Québécoise à Banff. Tu sais, dans le temps, on était une gang de chums de Saskatoon. Je viens de Saskatoon, Saskatchewan. Ouais. Puis on s'est promenés entre Saskatoon, Vancouver, Saskatoon, Banff, puis tout ça, puis la dernière fois que j'étais là, wow, il y a une gang de Québécois, tu sais. Puis en tout cas, fille, elle m'a ramené ici. Je voulais toujours, tu sais, moi, je jouais du blues. J'ai passé mon temps dans les jams de blues assez souvent, jeune, tu sais, c'était important pour moi d'aller jammer. OK, fait que tu traînais beaucoup dans les jams de blues. Ça ressemble, c'est quoi? Salut, salut. C'est-tu dans les bars? Je pense que j'ai trouvé un jams de blues avant que je trouve en appart. Ah ouais? Non, mais tu sais, oui, oui, non, mais tu sais, puis il y en avait un, ça s'appelle The Rising Sun, j'ai un ami qui m'a amené là, c'est sur Saint-Laurent. Tu sais, dans le temps qu'il y avait, tu sais, des bars partout, ça jouait partout, il y avait des jams de blues partout. Ça, c'était à Montréal, ça? À Montréal, sur la rue Saint-Laurent, tu sais, il y avait Saint-Laurent puis Sherbrooke, puis nous autres en habitaient, tu sais, Dédé, Pat, puis parfois moi aussi. Oui, au 21-16. Au 21-16, c'était juste là. C'est ça, fait que c'était pas loin. Ouais. Fait que je savais pas qu'il habitait là. Moi, j'étais juste là. Puis tout d'un coup, je voyais, tu sais, un beau gars, tu sais, musclé, puis il prend l'armeau, puis c'est la première fois. Puis il joue, là. Puis, tu sais, moi, j'avais déjà commencé de jouer de l'armeau aussi, juste pour le fun. Moi, je capote sur l'armeau, puis je capote. L'harmonica, là. L'harmonica, oui. Pour le restant de ma vie, c'est moi préféré, tu sais. Fait que je vois pour la première fois, tu sais, Saskatoon, il n'y a pas ça, là, tu sais. Un gars qui tire pour de vrai, là. C'est un vrai harmoniciste, là. Ça, c'était Pat Esposito. C'était Pat Esposito de Napoli, c'est ça. Fait que j'ai eu des fraissons, puis tout ça. Je parlais pas un mot français. Puis, après ça, je suis allé jouer. Puis, j'ai dit à mon ami, il faut absolument qu'il rencontre ce gars-là. Juste pour voir. Jammer avec. Même pas jammer. Même pas encore. Juste pour dire, hey, tu joues vraiment bien. C'est le premier fallu que j'explique, tu sais, un peu. Puis il a fait un peu la même chose avec moi, là. Tu sais, j'avais, dans le temps, j'avais des longs cheveux noirs foncés, jet noir, jet black, tu sais. Puis, tu sais, avec un chapeau rasta, rond un peu, mauve, avec un blazer noir, tu sais. Puis tout ça, tu sais, je jouais de la guette. Puis j'ai aimé ça aussi. Puis j'ai joué assez bien pour lui. Fait qu'il voulait me rencontrer aussi. Fait qu'on a changé de numéro, puis tout ça. Puis, on avait un plan de monter un groupe de blues. Fait que, lui, il habitait déjà chez Dédé. Fait qu'il m'a amené là. Puis on a jamé et tout ça, là. Puis c'est là que j'ai rencontré Dédé. Puis c'est comme parti, là, là. OK. Puis comment s'est passée, votre première rencontre? Est-ce que, comme dans le film Dédé à travers des brux? Oui, oui. Il était en tabarnak, là, parce qu'il ne voulait pas que tu pètes sa guitare ou de quoi le faire? Non, mais j'utilisais son ampli, là. Oui, c'est ça. Puis il stressait. Bien, il ne me connaissait pas. Il ne me connaissait pas. Puis il y avait comme un entourage ou ce genre de clique, là. Tu sais, plein de gens autour de lui, tu sais. Puis qui protégeaient, tu sais, un peu. Lui, tu sais, quelque part, tu sais. Il y avait, tu sais, le monde idéalisé, tu sais. Ah, oui? Il m'a demandé, tu sais. Il m'a demandé. Mais c'était pour ça, tu sais. Il y avait un aura alentour de lui. Oui, oui, je vais t'expliquer ça. Mais c'était... C'est la première fois que je voyais ça. Mais... En fait, il ne m'aimait pas. Mais pas moi. Il n'aimait pas un gars qui vient, puis... Il ne connaît pas le gars, puis, tu sais, je bouvais de la bière avec Pat, tu sais. Puis moi, Pat, on ne buvait de la bière tout le temps. Puis, tu sais, je fumais. Je ne sais pas. Je ne sais pas c'était quoi. Ça n'a pas cliqué tout de suite. Ah, au début? Au début, ça n'a pas cliqué, tu sais. Tu sais, il ne m'aimait pas. Mais ce n'est pas qu'il ne m'aimait pas. Il se méfiait? Il ne savait pas s'il voulait embarquer dans un autre gars, tu sais. Oui. C'est OK. Ce n'était pas vraiment ça. On n'était pas vraiment amis au début. Mais, tu sais, après ça, c'était bien correct, tu sais. Mais, bien, je ne pense pas qu'il me trustait. Au début? Oui. C'est plus ça. Tu penses-tu parce qu'il était souverainiste, puis toi, tu étais anglophone? Non, 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 du tout. Non, du tout. Tu sais, tu sais, après, tu sais, on se rend compte qu'il adorait parler anglais. Hum-hum. Tu sais, il est allé faire un échange d'étudiants à Alberta, tu sais, puis on se communiquait en anglais, tu sais. Pas tout le temps. C'est parce qu'il m'aidait d'apprendre le français aussi. Beaucoup, beaucoup. Mais oui. Tu sais, puis... Fait que c'était aucunement pour ça. C'était pas... Je suis pas sûr qu'il ait vu quelqu'un comme moi. Tu sais, il était un peu entouré avec... Sa gang. Ben, sa gang, mais tu sais, à part Pat, là, Pat était autrement aussi, là. Mais tu sais, il y avait une gang qui... Il y avait du monde qui s'attachait, tu sais, on dirait, après lui. Il y avait des bonnes chambres de l'université, mais il y avait d'autres. Il y avait une ère mi-bourgeois, pseudo-intellectuelle, des choses comme ça. Puis moi, j'arrive, puis je suis pas du tout de même, tu sais. Des cheveux longs, tu sais, puis tout ça. Tout tu contrastais avec ça. Ouais, j'étais un grand contraste, puis je parle aucun français. Fait que... Je sais pas, mais ça s'est fait régler assez vite, tu sais. Mais comment ça s'est fait, justement? Comment que ça... Vous vous êtes mis à devenir amis? Comment qu'il t'a proposé d'être dans le groupe, ou... Mais quand qu'il me proposait que je sois dans le groupe, on était encore un peu dans ce... Ce mood-là, de... Est-ce que je te trosse ou non, là, ouais. Puis nous autres, on avait fait la première partie, notre groupe, tu sais, de blues, moi pis Pat. Ouais. On était comme le moitié coloc, moitié à la salle à faire de Jean Leloup. Ah, ça, Pat, qui... Ouais, Pat, tu sais. Fait qu'on a fait la première partie, les colocs et tout ça, là, tu sais. Pour une show, où c'était juste nos blondes dans la salle. Hum-hum. Puis on a fait 13 $ chaque. Ouais. Mais, tu sais, on était encore un peu dans cet état-là, sauf qu'il y avait un guitariste, déjà, qui... Comment je peux dire ça, mais... Il était un collectionneur d'amplis pis de guitare, choses comme ça. Puis on dirait au répète, tu sais, il portait plus attention de son son, de sa guitare, tu sais, dos au gars, là, tu sais. Hey, check mon son, pis tout ça. Il y avait un problème d'organisation, de... Comment faire une band, tu sais. La chimie entre un band, je veux dire. Ben, 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 la chimie, ou est-ce que... Pourquoi il est là, tu sais? Il est pas là pour les solos, il fume beaucoup de potes, tu sais, pis il check son son, pis t'en dirais, son son, c'est plus important, tu sais, tu connais le genre un peu, là. OK. Hey, je viens de voir cet ampli de mon frère de France, qui était un peu plus important que la musique. En tout cas, j'ai senti que... C'était quelque chose comme ça. Pis moi, j'étais là. Pis je jouais pas comme... Je jouais pas comme les amis à eux autres. Ou à lui qui faisait... Il montait d'autres tonnes avec d'autres gens avant. pis j'arrive, tu sais, pis j'ai écouté du rap, là. J'ai écouté Cypress Hills, tu sais, d'avant que ça devienne super gros. Moi, j'adore ça. OK. J'ai écouté toutes sortes d'affaires, pis j'ai... J'ai nommé pas les poètes, des choses comme ça, pis j'ai joué du... Moi, c'est Billy Gibbons, pis Steve Ray Vaughan, pis Angus Young, tu sais, j'arrive avec un autre son complètement, là, tu sais. OK. Lui, il était habitué avec plus le style de Félix Leclerc, choses comme ça, tu sais. Pis tout était... Pis c'était ça, leur musique, que j'étais lui-même. Pis toi, t'avais plus un style blues, genre? Rock, blues. Blues, rock, OK. Beaucoup funk, aussi. OK. J'ai joué avec un wah-wah, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Pis toutes sortes d'affaires. Mais c'était plus blues, rock. Mais, tu sais, j'avais un long passé de musique, tu sais, j'ai pris les cours de saxophone, jeune, j'ai commencé à jouer la musique à huit ans, tu sais, le trombone, après ça, le saxophone. J'ai pris des cours privés. Après ça, j'étais dans tous les groupes de secondaire, junior jazz, senior jazz, pis tout ça. Fait que j'ai comme un passé musical, là, tu sais, déjà. Pis j'ai oublié c'est quoi qu'on va dire. Ben, c'est comment que ça s'est fait, la chimie que Dédé t'a demandé d'embarquer dans le groupe. Fait que j'étais là. Fait qu'il y avait pas... C'est la première fois que je pense qu'il rencontrait un gars qui était comme... Dans ton style. avec ça, tu sais, pis tout ça. Fait que... En fait, tu sais, ça donnait bien que j'étais là. Pis il m'a demandé, pis il fait vraiment ça. Dans sa cuisine, il disait, Mike? Pis, tu sais, le mot a passé. Ah, peut-être que Dédé va te demander, peut-être que Dédé va te demander. Ah, ouais. Pis j'étais vraiment pas sûr. Tu sais, il faut se rappeler que dans le temps, tu sais, j'avais comme 22 ans, oui, 27 ans, tu sais, quelque chose comme ça. On était jeunes gars, on n'était pas connus, pis tout ça. On était quand... Tu sais, ça se peut qu'il y ait deux gars ailleurs qui sont en train de monter la même chose. Ben, on se connaît pas. Fait que... Tu sais, ça va être drôle de dire que quand je suis arrivé, la musique était pas ça. La musique était pas ça. Pis j'étais pas sûr que je voulais embarquer dans un... Tu sais, je joue pas de folk. Tu sais, il y avait des... Tu sais, il écrivait des tonnes avec des... Comme des intellects... Des intellos, là. Tu sais, pis... Je me concentrais beaucoup sur le genre de musique Félix-Leclerc et des choses comme ça. OK. Qu'est-ce qui était moins ton genre? C'était aucunement mon genre. Ouais. Fait que... J'ai comme pris la décision un petit peu à l'avance. Tu sais, Ben, ça va être peut-être... Pis, tu sais, j'avais jamais planifié de faire de la musique comme ça, là, tu sais, mais... Je vais peut-être dire oui, c'est pas... Fait qu'il me demande, il me disait, Mike, on va faire un album, mais je veux faire un album. Je fais des vidéos. On va faire des vidéos. Pis c'est ça qu'on va faire. Est-ce que ça tente de joindre? Et j'ai dit... Je savais pas pour les vidéos pour l'album. Je pensais que c'était juste le groupe plus. Tu sais, pis j'ai fait, oh, vidéos. Moi, j'ai capoté sur les vidéos Friday Night vidéos, les années 80, là, tu sais, pour un musicien qui veut aller chez Music Plus ou, tu sais, MDV, quelque chose. Yes, let's go, c'est-à-dire. Right on. Much music. Much music. Fait que je lui dis, oui, 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 let's go. OK. Fait que derrière ma tête, j'étais comme... Tu savais pas si... Il faut quand même faire quelque chose par rapport à la musique, voir si on peut y aller ailleurs. Parce que je peux pas faire juste des accords. C'est ça, t'étais pas sûr si le fit allait être bon en tout. Mais c'était plus genre, comment je joue là-dessus? Ouais. Comment je peux jouer là-dessus? Je t'ai pas inspiré par ce genre de musique. Je sais pas, est-ce que je vais être utile? Tu sais, c'est pas... Ah, j'aime pas ça. C'est pas... C'était pas ça. Mais comment je suis fit là-dedans? Puis eux autres, le répertoire de musique, il ressemblait à quoi à ce moment-là? Quand que... Est-ce qu'il avait déjà écrit la principale? Non. Non, c'est ça? Non, non. Finalement, on avait gardé les deux... les deux seuls qu'on avait gardés qu'il y avait déjà puis il y avait comme un paquet là. C'était Dédé puis Julie. C'est les deux seuls qu'on avait gardés. Ça ressemblait à quoi que... Combien de temps ça a pris avant que t'ailles confiance puis tu fais comme « Ah, le fit, il est bon. » Tu sais, « Ah, ça marche bien. » Je peux bien intégrer le groupe. Il y a un beau mélange. Tu sais. C'est... Tu sais, on avait pas tant que ça gig de gig. Tu sais, dans le temps, il a fallu se promener dans les bars avec une démo. Tu sais, avec une cassette. Ça fait qu'on se pognait les gigs comme ça un peu. Tu sais, on s'est amené le démo. « Ah ouais, tu veux jouer ? » On s'en vient jouer. Tu sais, 200 piastres, je sais pas trop. Puis on avait amené des colonnes. Dédé, il y avait des colonnes. Puis c'était un peu comme ça. Puis j'avais toujours... Tu sais, puis moi, j'avais de la musique déjà que j'ai composée. Fait que j'étais comme bien... Ben, je vais sortir mes riffs. Peut-être, tu sais, voir, tester les autres. Puis tu sais, tu chauffes les amplis, tu sais, me prends un petit café avant de répéter quoi que ce soit. Puis là, j'ai commencé à jammer, tu sais, une toune que j'avais composée. Tu sais, parce que ça prend des tounes. Ça prend de la musique pour que... Tu sais, pas juste pour que je trippe, mais que... Comment on a un pat espacito? C'est un... Ça non plus, c'était pas fait pour un pat. C'est le genre de musique qu'il y a. Fait que j'ai commencé à sortir des petits riffs, tu sais, puis tu sais, il y avait comme un mauvais caractère. Je commençais à jouer. Puis ça, c'était pas vraiment... Moi et une chum, il y a des triades, tu sais, puis on avait pratiqué, on apprend des triades. Donc je sais pas, on l'a, tu sais, puis je dis, tu peux faire une mélodie avec, tu sais, puis j'ai sorti ça, puis hey, on peut travailler ça. Ah, ça c'est de dun puis patte là-dessus. C'est un blues. Ben oui, ben oui. Là, le mix, il est parfait. Là, ça commençait, là, le chimie, là, il commençait d'avoir une chimie musicale. Avant, je n'étais jamais avec les tunes, tu sais. Puis, tu sais, il savait bien, tu sais, il voyait, c'est parce que... Le potentiel que ça l'avait. Oui, c'est ça, le potentiel, c'est parce qu'avant, ça ne bougeait pas. ça bougeait. Puis dans le temps, tu sais, il y avait Marc Terry dans le groupe dans le temps qui jouait de la base pour eux autres. Puis ça n'a pas bougé, tu sais, j'ai vu, tu sais, il y avait... Mais, tu sais, il a fallu faire quoi? Ça fait que j'ai offert pas mal de musique, tu sais, puis comme à un moment donné aussi, on est dans la cuisine, puis là, il y a un saxophone sur la table de cuisine, puis moi, je joue le saxophone, puis il ne savait même pas, tu sais, je prenais un coup, tu sais, les cheveux longs, je joue de blues, c'est ça, tu sais, c'est un saxophone, ça? Oui, oui, Et je joue ça, il se dit, mais non. Oh, il joue. Là, je lui ai expliqué mon passé dans tout ça, fait que... puis il m'est arrivé avec un accord. Tchank, 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 puis c'est juste une petite... Mais, je disais, Mike, je prenais le « get », moi, si on peut... Tu sais, il y avait des paroles déjà planifiées dans sa tête, ça s'est commencé d'être déjà écrit, je pense. Et, je prenais le « get », puis j'étais comme... pas sûr de quoi faire là-dessus, c'est... de ding, c'est tout d'accord, Je peux aller dans pas d'eux, là, tu sais, avec ça, là, fait que, tu sais, ils chantaient pas, c'était juste... C'était sur le beat, genre. Puis je dis, ce saxophone-là, je vais le monter si ça dérange pas, puis je vais m'essayer quelque chose. Puis, fait qu'il part le riff, puis, honnêtement, la première chose qui est sortie, c'était... puis là, ça... Pour lui, ça fait... Ah ouais. Il a pris ça, puis il a tout monté la mélodie là-dessus. Fait qu'il y avait son mélodie... Juste avec ce petit bout de... Juste avec le petit bout, puis il a fini le ton assez vite. Fait que, comme ça, on est co-compositeur de cette chanson-là. Tu sais, Mike, c'est le... C'est le riff fait tout. Hum-hum. C'est parce qu'avant, il y avait juste... Fait que ça a ouvert un round d'affaires, tu sais, pour le... Fait que là, il commence à y avoir un couple de ton intéressant, puis moi, je suis plus motivé. Je suis motivé. Bon, OK. Je peux travailler quelque chose avec lui aussi. Tu peux apporter ta touche. Ben, c'était pas... C'était pas vraiment important que j'apporte ma touche. C'était pour qu'on... Tu sais, c'est un projet. Tu sais, une chanson, c'est un projet. Au lieu de jouer sur des tounes que... Ben, c'est un mélange. C'est un peu comme ça, là. C'est bon. C'est bon, ce que je joue, Fait que c'était... C'était plus intéressant, tu sais, pour nous autres et pour le groupe. Je suis pas sûr que les autres aimaient tant que ça la musique que ses amis avaient écrite, des choses comme ça. Puis, il jouait... Dede, il jouait pas beaucoup de la guitare. Je montrais beaucoup d'affaires de la guitare durant les années, des choses comme ça. Non, mais il aimait beaucoup le rockabilly. Tu sais, Dede, c'est un bataire. OK. Ah oui, il jouait de batterie. Il aimait pas la batterie. Oui, puis il jouait de rockabilly. Lui, Brian Seltzer, c'est quelque chose. Moi aussi, je pense que j'ai acheté la cassette huit fois. J'ai tellement écouté. Mais, comme je te dis, j'ai écouté beaucoup de rap. Il y avait tout le temps de rap, toutes sortes de musiques, mais je pense que je suis le seul qui a écouté du rap autour de... C'est les gars qui... C'est les interlocs qui fait du... Félix Leclerc, écoute pas Snoop Dogg. Je pense pas au Sulton Peppa. Puis, j'avais un ami en ville puis on était drôles tout le temps. On niaiseux, on niaisait. Fait qu'on a fait du beatbox aussi. On se promenait, on s'est... Des choses comme ça. Puis, personne faisait du beatbox vraiment dans le temps. Fait qu'on se promenait, on se faisait ça, t'sais, puis de décombatteur. Puis, à un moment donné, il arrive avec un riff. T'sais, il y avait un riff. Mike, check le... Check le riff. Ah, c'est cool. J'étais là pour de vrai, là. C'est un des meilleurs riffs que j'ai jamais entendu, là. C'est tout un riff. Comment tu peux penser à ça? Je trouvais ça merveilleux, là, tu sais. Je veux faire un rap. Je veux faire un rap. Fait que, tu sais, il y a du monde autour de lui, moi, puis, tu sais, mon ami qui a beaucoup de rap, tu sais, qui était dans, tout le temps autour, faisait du beatbox, puis tout ça. Lui, comme batteur, c'est sûr qu'il veut faire un rap. mais je sais pas, il y avait pas d'influence de tout avant, tu sais, fait qu'il osait de faire ça. Fait qu'on rentre dans la salle de répète. Puis c'était bon, le riff. Mais avec un son clean, ça, je trouvais qu'il manquait quelque chose. C'était trop un petit peu country, bluegrass ou quelque chose comme ça. OK. Fait que, j'ai lui plugé une pédale de distorsion et moi, j'avais ma pédale de distorsion. Puis là, quand il jouait le riff, puis moi avec, tu sais, puis tout le monde, puis Pat, ça faisait plus. Puis là, tu sais, on a pogné quoi, là, tu sais, puis c'était une naissance d'une autre chanson. Puis ça a comme déroulé comme ça. Puis là, il y avait Maudit Clément Desbaux, j'ai écrit la musique là-dessus, mais c'était une shuffle blues, là. Tu sais, puis lui, il trippait, tu sais, il trippait, il trippait. Quand tu dis lui, c'est Dédé, ça? Dédé. Ouais. Fait qu'on dirait, il y avait comme un, il se trouvait une liberté avec moi puis Pat qui avait pas, il, genre, il avait le doigt d'y aller chercher, ailleurs, tu sais. Lui, il aimait beaucoup la musique américaine, musique English, tu sais, British rock, tu sais, puis tout ça, là. Fait que, tu sais, quelque part, c'est comme, enfin, j'ai des gars, tu sais, qui trippent dedans aussi, tu sais. Puis c'est différent. Puis c'est différent, c'est complètement différent. Fait que là, on parle de ça des débuts de... Les débuts, les débuts, tu sais. Des colloques, là. Début de colloques avant nos premiers albums. OK. vos premiers spectacles, il ressemblait à quoi? Il n'y avait personne dans une foule. Mais pas au Kéli Brun, tu sais. On a commencé à jouer au Kéli Brun, tu sais, le bar. mythique. Mythique, oui, 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 oui. Puis là, on avait peigné, il y avait un booker, tu sais, fait qu'on avait trouvé un booker, c'était Raymond Parkin, tu sais. Tu sais, après tout ce qui s'est passé, j'ai comme, je pense que mon cerveau a fait, non, tu sais, pour plein de souvenirs, fait que je vais essayer de tout rappeler. Au début, on se faisait 120 gigs par année. Puis on avait un petit salaire par semaine. Mais, tu sais, on se promenait partout au Québec, partout. Mais le monde, ils ne nous connaissaient pas, fait qu'il n'y avait pas beaucoup de monde tout le temps dans notre show. Tu sais, à un moment donné, on a joué à un show, il y avait une bonne femme seule, il y avait un bonhomme passé out, puis il y avait des tables de poules ici, puis comme sept écrans avec du porn. Il se fait jouer. Ah ouais? Il se fait jouer. Du porn. C'était où ça? C'était à quelle place dans le studio? C'était un bec homo, quelque chose, c'est un petit place. Avec du porn en arrière. Du porn à côté, sur tous les écrans. On a ri pas mal, tu sais, mais il a fallu jouer pareil avant la bonne femme qui se passe seule puis l'autre gars qui passait out. Oui, c'est ça. On a fait une répète puis on faisait des jokes de porn. Il y en a-tu d'autres shows de même que vous avez fait qui étaient épouvantables, qui étaient n'importe quoi? Ben, c'est celle-là. Je pense que c'est celle-là qui prend la place pour le top 3. OK. C'était épouvantable. Ben, souvent, il n'y avait pas de monde frit à mes yeux, tu sais, le monde disait « Hey, c'est bon, là! » Ça, c'est... Ça demena... Toi, t'es en train de penser des fesses en jouant, OK? Oui. Ben, hey, c'est bon, ça. C'est quoi, ça? OK. Puis le mot commençait de passer, le mot, ça commençait de rouler. Ça, c'était le début de vos chansons classiques, tu sais, les chansons connues des colloques. Oui, mais on n'avait même pas toutes. Je ne pense pas qu'on avait le rôle principal, peut-être... Tu sais, ça, c'était un peu plus tard. OK. Fait que c'est sûr, le mot commençait à se passer. Il commençait à se passer, puis... il y a un concours à... Oui, c'est ça. L'empleur de FUTOSTAR. Oui, de RETSA. C'est ça. Fait qu'on était supposés, tu sais, on n'était pas gagnés, là. Le mot, tout le monde disait, ben, c'est vous autres qui gagnent. Mais rendu à là, est-ce que là, vous commenciez à avoir un peu de succès, tu sais, que le monde, le mot commençait à se passer, hey, les colloques, c'est vraiment bon, allez checker ça. Oui, 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 mais c'était plus parmi... L'industrie. C'est en ville. C'est un petit peu... Ah, OK. Non, non, l'industrie ne nous aimait pas de tout, là. Au début? Non, non, de tout, ils ne voulaient rien de savoir. Mais c'est le... Je ne sais pas, du monde important sur le plateau, tu sais, le monde qui a du bon jugement, qui connaît l'autre, puis les autres, c'est ce groupe-là, là. Oui. C'est ça, tu sais. Il y avait l'empire de FUTOSTAR, puis on s'est auto-déconné, qualifié, là. Oui, c'est ça, parce que vous êtes retiré à cause que vous voulez choisir quelle compagnie de dix avec qui vous voulez signer. Mais l'affaire, c'est que, tu sais, à un moment donné, on avait un but. C'est de faire un album avant que Pat meure. Oui. Tu sais, comment c'est, tu sais, je ne savais pas combien de temps qu'il restait. Parce que ça, c'est en 92, ça, le concours. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, Pat, il reste en... encore... Un couple d'années. Oui, avant que ça arrive. Oui, c'est ça. Fait que c'était un autre but. Une patte, il fait un album avant qu'il meure. Mais est-ce que... Mais... Si tu dis que l'industrie, vous n'aimiez pas, mais... Tu sais, vous, vous êtes retiré pour... Vous êtes retiré du concours pour choisir la compagnie de dix que vous voulez signer. Non, ce n'était pas ça. C'était... Oui, c'était parce que ça aurait pris six mois si on gagne juste pour toucher un peu d'argent. Puis, ce n'était pas beaucoup. Ce n'était pas pour faire un gros projet. C'était comme... Non, on est pressé. On va trouver de quoi d'autre. ça a commencé déjà par là. Tu peux peut-être avoir un contrat ici à la place. Ah, OK. Que faire ça? Fait qu'on est comme... On s'est comme retiré puis on a commencé tout de suite... Avec l'offre que vous avez eu? Bien, un autre offre. C'est le pire offre de l'histoire de l'humanité. Ah, oui? On le savait. On a signé... Ce n'était pas un bon offre? Bien, c'est la première qu'on a signé avec BMG. C'était vraiment des peanuts pour nous autres. On ne se connaissait pas ça. Moi, je ne sais pas... Sing, let's go, all right, album. Ça, c'est le fun. C'est ça que je veux anyway. Oui, puis vous autres voulaient le faire avec en tête de le faire pour que Pat, c'est ça. Oui, oui, pour Pat. C'était absolument... Fait qu'avec peut-être un contrat ou avec plus d'argent pour un vrai album de grosse quitte avec une compagnie. puis on a plus la liberté de nos choix. On ne sait pas qu'est-ce que... Le concours de l'Empire de Future Star, qu'est-ce qu'il offre exactement? Est-ce que tu as de liberté pour ça? Puis si, il faut que tu suives quelque chose. Oui, c'est ça. Fait qu'on a fait ça à place pour que ça aille plus vite, tu sais, puis tout ça. Puis le contrat, en quoi que c'était de la merde, ce contrat-là que vous avez signé? C'était que vous n'avez pas bien d'argent sur votre musique? Non, non, non. On est resté pauvres après ça, à cause de ça, tu sais. Ah oui? Ils ont profité de ça? Mais comme tout, à peu près, mais pas tout, mais c'est connu dans l'industrie. Ah oui? Oui, oui. Puis tu demandes à Eric Lapointe, plein de gens, tu sais, c'était comme ça. Oui. C'était comme ça, puis je pense que le monde est un peu accepté ou espéré que ça soit comme ça, tu sais. Que ça change, oui. Ou, je veux faire ça dans la vie, anyway, tu sais, je sais pas où, tu sais, mais peut-être il y en a qui, ben ils chialent pas, ben écoute, tu fais ça, ou il y a eu des meilleurs deals, mais tu sais, nous autres, il y avait comme une énergie, je sais pas, c'était peut-être plus facile de nous faire ça, tu sais, comme les gars, on sait pas si ça va durer, Mike, il prend un coup, Pat, il va mourir, on sait pas, on sait pas si ça va marcher. Ah oui, les radios, ils veulent pas notre tonne, tu sais. Fait que même la compagnie croyait pas tant que ça en vous autres? Oui, oui, non, c'est les radios qui voulaient pas, c'est les radios qui voulaient pas. Non, mais tu disais que l'autre prend un coup, un qui va mourir, un sait pas si ça va durer, fait, c'est quoi, il savait pas. pis il veut faire juste ça pour Pat, on sait pas, mais c'était pas une belle gang, ça, là. OK, fait qu'ils ont qui croyaient pas à long terme, genre? Ouais, pour trois albums, oui, ils croyaient en Dédé pis la musique. OK. Pis la musique, ben, c'est sûr, c'est parce qu'il aurait fait bien de l'argent, quoi ça soit, tu sais, on a du quoi, pis Dédé est indépendantiste, pis il fait du tap, il danse la claquette, pis là, il y a des mecs qui viennent d'ailleurs, pis le chupat, tu sais, pis c'était quand même quelque chose, hein. Pis là, c'est quoi, la radio ne voulait pas vous avoir au début? Ben, il n'y avait pas notre musique. Pourquoi? Je sais pas, tu sais, il venait de sortir les années 80, il y avait les groupes comme les Parfaits Solo, les Bibi, tu sais, les grosses, les Bibi, c'est une grosse production, là, tu sais, eux autres, les arrangements sont écœurants, tu sais, t'écoutes ça, t'entends, c'est la grosse production, tu sais, avec des bonnes dounes, tu sais, pis, mais après... Vous autres, c'était plus, pas cru, est-ce-tu, mais j'ai une... Ouais, cru, tu sais, comme garage band, pis avec des gars flyés, des gars avec des tatouages, tu sais, les tatouages étaient pas populaires, tu sais, pis... Cida, sous l'eau, tu sais, pis... Fait qu'il est un peu, il est un peu habitué avec... Tu sais, eux, ils avaient pas de confiance dans ces chansons-là, tu sais, ils aient pas vraiment vu c'est quoi qui se passe en arrière, les shows même, c'est pas se déménager dans le temps, les shows. Fait qu'il était pas intéressé, pis un moment donné, il s'est fait passer Julie, c'est nos premiers singles, pis ça, ça a monté comme un flash. Finalement, c'est ça que... OK. Finalement, c'est le public voulait, ça, finalement. Ils ont décidé d'en passer une. Oui, oui. Pis là, ils ont vu le potentiel, ça l'avait avec le public, fait qu'après ça, est-ce qu'ils ont continué à vous bouder un peu ou ils ont fait, OK, on va leur faire confiance? Ça a pris du temps. Ça a pris du temps un peu, tu sais. C'est parce qu'on suivait pas, on était pas cookie cutter de qu'est-ce qu'ils auraient aimé, tu sais, on était comme un gang de rebelles. OK, vous étiez... On s'habillait drôlement sur le stage, on se déménageait, on buvait de la bière sur le stage, on fumait des clopes. C'est quoi cette affaire-là? Tu sais, c'est... Mais moi, j'aime ça. Tu sais, j'ai peur que Bruno Pelletier, il arrive, il chante, il chante, pis nous autres, ça a pas vraiment fité comme... OK. C'est pas des stars, c'est pas des vedettes, ça. Il pensait que vous étiez pas sérieux ou que... Mais c'est parce qu'on se prend pas sérieux, tu sais, c'est facile de juger du monde qui... Tu sais, même si tu as du talent à pu finir, tu sais, si... si tu joues pas le rôle, tu sais, peut-être, tu sais, comment on va vendre ça? Comment les... Les madames vont aimer ça? Tu sais, comment on va faire de l'argent avec ça, tu sais? OK. Fait que c'est pour ça qu'il est un peu plus réticent à vous autres. Ouais, je pense que c'est pour ça. Je pense que c'est pour ça. C'est parce qu'on... Vous voulez pas jouer la game, Non, 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 c'était... On n'était aucun pour ça, tu sais, on voulait jamais vraiment être, tu sais, amené dans le clic de l'industrie, tu sais, pis avoir une autre face, tu sais, tu payes pour tes affaires, pis tu dis, « Ah, notre face, on l'a vu, ah, c'est cool. » C'était pas vraiment... Tu sais, c'était... La musique, on le traite. Ouais. C'est ça, fait qu'on fûtait pas même... T'sais, à la disque, t'sais, on s'est fait inviter souvent à la disque, on a gagné les à disque, t'sais. Oui, c'est ça, votre premier album, c'est ça, « Les Colas » qui est sorti, pis là, vous avez gagné 4 prix à la disque la première année, en 93. Ouais. Pis là, vous autres, vous aviez avoué que, 3 ans auparavant, vous riez de la disque, des galas, pis tout ça, pis là, vous êtes les... Ouais. Les grands couronnés de ce galas-là. Ouais. Ben, c'était pas ça non plus, on a pas rié non plus, c'était juste... C'est tout vraiment nous autres, là. OK. C'était vraiment ce qu'on fait là-dedans, t'sais. On se mette une habille, pour... T'sais, c'était comme... extraterrestre, pour nous autres, plus. Que de tracher, t'sais. Ben, on a jamais attendu que... T'sais, tout le travail, pis tous les sens, 20 shows, on était pas prêts à croire qu'on peut gagner les choses. C'est comme ça, t'sais. Ah ouais, vous pensiez même pas gagner? Ben, t'sais, t'sais, le couple d'années, t'sais, on n'avait jamais imaginé là. Ah, qui, 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 c'est ça. T'sais, c'était pas... Hey, on va peut-être gagner un Félix, t'sais. Nous autres, c'était voyager, jouer, pis que Pat, il joue au moins une tournée, t'sais. C'est ça. C'était comme... On était un peu sur une mission, là. Hum-hum. Pis le vibe, là, sur le stage avec Pat, pis on sait qu'il va s'en aller à un moment donné. j'ai jamais revu un vibe comme ça. C'était comme un joie. C'était comme un... Pas juste, t'sais, on est là pour Pat, mais on, t'sais, c'est derrière nos têtes, t'sais, on joue de la... Pis on entertain, pis c'est le fun pour tout le monde, mais on avait tout le temps ça, il sait... Pat, t'sais. Il faut en profiter. Let's go, pis nous autres, sur le stage, on va triper comme des malades. T'sais, on pleurait pas sur le stage, avec Pat, là, il va triper. On va triper. On boirait autant de biais qu'il veut, pis nous autres aussi, pis t'sais, c'est jamais... Ça a jamais été triste. T'sais. C'est comme nous autres, t'sais, c'est arrivé qu'on avait de misère de, t'sais, de pas verser une arme, t'sais, en parlant, t'sais, en avant lui-même, t'sais. Ouais. Parce que tu sais qu'est-ce qui s'en vient. Ben, on sait qu'il va mourir dans pas long. Pis, t'sais, même si t'as le plus de force émotionnelle, pis t'as des disciplines, t'sais, pour ça, t'sais, t'sais, il fait verser une arme, t'sais, quand même, t'sais, pis t'essaies de pas faire ça. Mais, c'est lui, t'sais, hein? T'sais, c'est lui qui nous consolait. Ouais, c'est ça. Qui dit, on prend pas ça de même. Il m'a pas fait 10 ans, c'est pas le temps. Ouais, 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 il voulait rien de savoir de ça. Fait que c'était comme, on a gardé cette vibe-là. Mm-hmm. Tout le monde traite. Fait que là, l'album Les Coloques sort, quand c'est sorti, comment que ça a été reçu à travers le Québec? Ça a-tu été, genre, du jour au lendemain? Assez. Ouais? Assez. C'est parce que dans le temps, tu sais, Dédé était cinéaste, cinéaste. Mm-hmm. Puis, il faisait des vidéos, je sais pas, il faisait des projets, je pense qu'il fait comme 30 vidéos dans un, je connais pas trop l'histoire, il fait comme 30 vidéos dans trois jours, je sais pas, 24 heures, il a fait une affaire de fou, t'sais. OK. Je pense qu'il jouait dans une vidéo aussi de Michel Rivard, puis il étudiait en cinéaste, t'sais, fait que lui, les vidéos, ça lui est vraiment intéressé. le vidéo Julie, c'est quelque chose, puis c'est du stop motion, c'est frame by frame. Ouais, il a gagné un Félix, c'est justement pour ça. Yeah. Ouais. Fait que, puis dans le temps de Music Plus, puis je trouve ça vraiment dommage qu'il y ait plus de Music Plus. Mais vraiment, c'est parce que c'était le cœur, il y avait un cœur, il y avait comme une place pour vraiment voir ce qui se passe. Tu peux même aller voir, puis c'est télévisé, puis comme Much Music, l'énergie puis le vibe, c'est vraiment cœur, là. Tu sais, je trouve ça vraiment dommage, tu sais, Denis Talbot, tu sais, je suis tellement fan de son émission, là. Tu sais, c'est vraiment dommage que c'est pour les jeunes, les plus jeunes générations. C'est quoi qu'on disait? Chaque fois que je vais dire, c'est quoi qu'on disait? Mais je vais te ramener. Tu me dois 20 dollars, c'est correct? Non. Mais c'est ça, je parlais dans le fond de comment que c'était cette première tournée-là, tu sais, est-ce que ça a été du jour au lendemain super connu? Oui, c'est ça. C'est à cause des vidéos aussi. OK. C'est à cause des vidéos. Ça a beaucoup participé à la montée des cours-là. Mais d'entendre, tu n'avais pas de toune si tu n'avais pas de vidéo. Il fallait, il fallait. Il y a un vidéoclip qui vient avec. Oui, c'était à chaque toune que tu sortes. Pardon. puis c'était vraiment original le travail qui est fait que ça a pogné au bout puis tu sais, tout le monde aimait les paroles. Tu sais, Dédé. Ah oui, la chanson. Oui, oui. Même encore aujourd'hui, tu sais, le monde la chante, là. Oui, oui, c'était à 6 jours le lendemain. Fait que là, vous vous êtes promenés quoi, tout partout autour du Québec, vous faisiez plein de shows. Oui. Puis c'était le gros party? C'était le gros party. Mais moins de Dédé. Tu sais, Dédé, il n'aimait pas ça. Il n'aimait pas ça être sous. Il n'aimait jamais vu sous. Puis son estomac, il ne pouvait pas. Il le prenait mal, genre. Il le prenait mal, tu sais. Mais lui, tu sais, les conversations, tu sais, avec tes gens, tu sais, pour lui, lui, tu allais souper après les shows. Tu sais, que ce soit avec les organisations, il est connu du monde dans le place ou quoi que ce soit. où on s'en va manger, tu sais. Fait qu'il y a une gang qui est allée manger puis il y a l'autre gang avec l'équipe ou quelque chose qui est allée au bord. Tu sais, un peu comme tout le monde, mais c'était le gros party pareil. qui, lui, lui, il aimait bien ça, converser après les spectacles puis discuter. Oui, oui, c'était important. Oui, c'est ça. Oui, oui, il avait le jasette puis vraiment curieux d'entendre qu'est-ce que le monde a dit, tu sais. Il aimait le monde, tu sais. Puis là, il vient le moment, ça, en 94 que là, Pat, il meurt, là, Esposito. Comment ça s'est passé, ça? Est-ce que, lui aussi, c'est genre du jour au lendemain, il commence à pfiler pantoute ou... Bien, il y a eu une histoire. Moi, je pense que j'étais loin de la ville ou quelque chose puis il y a eu une histoire qu'il y avait comme un colocataire puis quelqu'un l'a trouvé. Il était vivant, mais son colocataire n'était pas là. Mais là, ça commençait d'être vraiment grave. Il n'était plus capable de bouger tout seul puis ne manger pas. Il était plus tain autonome, là? Bien, il était... son... C'est son colocataire qui aidait beaucoup, tu sais, puis il n'était pas là, tu sais. Tu peux être en train de dire n'importe quoi, là. Mais c'est autour de ça, là. OK. Puis, ça fait qu'il y en avait trouvé puis il l'a amené à l'hôpital. Ça fait que bien certain, il y avait toutes nous autres puis plein, plein d'amis autour. On est resté, on est resté, c'était dans l'hôpital en ville, le gros hôpital, puis on se couchait là, tu sais, Il y avait du monde 24 heures, par 24 avec lui. Puis lui, il était drôle jusqu'à la fin. Il y avait le fermier qui essayait de mettre un Q-tip dans le bouche pour quelque chose. Puis il a pris puis il a fait Pat, il est Pat jusqu'à la fin. Il a essayé de fumer. Il a essayé de fumer. Les yeux fermés, il pensait que c'était une clope. Pat, c'est Pat le club, tu sais. Il ne parlait pas beaucoup, ça fait qu'on était dans, on était autour, tu sais, puis finalement, on est là dans la pièce avec lui puis, tu sais, il est allé, il est allé puis on était là avec lui quand ça s'est passé. Oui. Comment que vous avez réussi à passer à travers, toi? Comment t'as réussi à passer à travers? Bien, c'était vraiment rough, c'était vraiment, tu sais, je suis jeune, je n'ai jamais perdu un ami comme ça puis tout ça puis c'était, mais une chance qu'il y avait comme, comme Dédé, tu sais, j'étais comme son petit frère, techniquement pas son petit frère, mais on était comme famille, tu sais, puis il était fort, tu sais, il était fort pour nous autres puis on savait, tu sais, on avait beaucoup de temps de, mais que ça arrive, tu sais, à quelque part, on a fait notre deuil avant, on ne voulait juste pas que ça arrive. Préparer. Ouais. On ne voulait juste pas que ça arrive. Ouais. Sauf que, tu sais, la réalité, c'est une réalité, fait que tranquillement, on a entré, tu sais, le deuil avant, tu sais, on était un peu obligés, même si on riait tout le temps ensemble, c'est, on était prêts, tu sais, durant quand même une couple d'années, tu sais, mes mecs, ça arrive, ça te donne un claque puis, en avant-toué, tu sais, puis, fait que finalement, on ne voulait plus rien de savoir, la tristesse puis tout ça, là. On est allé au bord puis on est allé jamais. amé. Ah ouais? Toute la gang? La gang. Tout le monde qui était là, on est allé prendre un billet pour Pat. C'est ça, son honneur. Son honneur. Tu sais, on s'en honneur, tu sais, on se faisait des cheers puis on parlait de Pat puis on jouait, tu sais, puis pour Pat, tu sais. Ouais. Tu sais, c'était, on a pleuré, tu sais, puis, mais on vient passer trois jours à l'hôpital justement de pleurer puis se consoler chacun puis l'autre, tu sais, puis il arrive quelqu'un d'autre, on se console, comment il est Pat, tu sais, fait que c'est vraiment intense tu sais, durant trois jours mais vraiment, là, je pense qu'il fallait aller jammer, faire des cheers. Sortir ça un peu. Sortir ça. Tu sais, mais groupe, tu sais, ou quoi que ce soit, mais ça, c'était vraiment beau, tu sais. en fait, mais c'est comme, c'est quoi qu'on fait, on s'en va chez nous chacun, on s'en va chez The Day, on s'en va voir sa mère, être avec, tu sais, on se, je ne sais pas, je ne me rappelle pas c'est qui qui a suggéré ça, mais on l'a fait puis je dois rester un petit peu positif quand même, tu sais, puis. Est-ce que vous avez eu peur que ça change de quoi pour les colloques, tu sais? Oui, mais même ça, on a été préparé, tu sais, moi, je joue le sax, puis The Day, puis moi, tu sais, les autres dans le groupe, tu sais, puis trip sur les sections de cuivre, puis on a eu la chance d'avoir une section de cuivre sur le premier album faite par Robbie Finkel, qui a fait, qui était notre sixième membre pour le premier album. il a fait tous les arrangements de nos chansons, une chance qu'il était là, les cuivre. Puis là, tout d'un coup, ou un jour, il est dans son loft, la fenêtre est ouverte, c'est en plein été, puis là, il entend la trompette et le trombone jouer à l'extérieur. Puis lui, il était déjà intéressé dans la trompette. Il pratiquait, hein? Dédé, ça? Oui, 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 chez eux, tu sais, ça m'intéresse. Puis, il a entendu ça, fait qu'il commençait de jaser avec les gars. Puis il disait, ah ouais, tu sais, les gars, t'es sur le party. Puis je pense qu'il a connu Dédé. Dédé, tu sais, oh oui, il vient de là. Fait que Dédé, il les a amenés en haut, puis c'est Benoit Gagné puis Benoit Pichet qui a fait nos albums après avec nous, puis fait le gros tournoi puis tout ça. Ah ouais. Il s'entendait tellement bien. Puis moi aussi, il joue du sax. Fait que, OK, plus de... Ben, moi, j'ai joué de l'armôme dans le groupe après. Ouais. Quand Pat était pas là, tu sais, quelques tounes, c'est moi qui jouais. Tu sais, on a gardé ce son-là. OK, section cuivre. On est rendu là puis ça a fait toute une autre affaire. OK. Fait que c'est comme... C'est ça que ça fait. OK. Fait que vous avez réussi quand même à passer par-dessus ça. Puis j'imagine c'est en l'honneur de Pat. Puis là, vous avez voulu... Vous avez fait un deuxième album. Oui, oui, oui. Non, mais il fallait, tu sais, on se promenait avec une grande photo de Pat. Ouais, c'est ça. Puis on donnait l'honneur. Puis ça, c'est en 95, vous avez sorti l'album Atrocytomique. Oui. Atrocytomique, oui. Atrocytomique. Puis là, ça, vous l'avez voulu faire le lancement durant le référendum de 95. Oui. Ça, c'était-tu une idée du groupe? C'était plus une idée de Dédé? oui. Lui était... On va l'avoir. Oui, fort, 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 fort. C'était le temps. C'était le temps, vraiment. OK. Tu sais, là, c'est ça, il est arrivé qu'on l'a perdu de peu. Oui. Mais vous autres, comment que vous avez... Où c'est que vous avez trouvé comme l'énergie de continuer le spectacle puis de... Ah, mais Dédé, tu sais, correct pour, tu sais, pas content pour un couple de minutes après ça. Il dit, let's go, voyons, voyons. On fait le show. Il pleure pas pour toute la nuit, tu sais, il trouvait ça choquant. Puis c'était plate, mais c'était quand même un lancement. Il a fallu jouer, tu sais, c'était pas la meilleure énergie dans le monde qu'on a eue, là. mais resté professionnel, tu sais, puis... Tu sais, tu sais, t'es triste en avant quand c'est arrivé, mais derrière le stage, il était un peu en tapant. Ah, ouais, c'est ça. Il était cool avec moi pour ça, hein? Je suis anglophone. Ouais. Puis tu sais, Dédé, tu sais, toutes les décisions passaient par un peu de tout le monde. Puis moi, tu sais, il n'a jamais pris une décision tout seul. Puis il demandait pour ce soir-là, il disait, Mike, t'es pas souverainiste. Je sais pas comment tu peux être souverainiste. T'es pas des politiques, c'est pas vraiment tes affaires, puis t'es anglophone, puis t'as tout ça, là. Ça tente pas. On lance pas l'album de journée de référendum. Il y a pas de trouble. C'est juste une idée, je trouverais ça, que ça serait le fun, tu sais, puis tout ça, là. Hé, puis j'ai poigné de quoi. Honnêtement, c'est vraiment respectueux. Moi, c'est ce qu'ils considèrent, genre, puis qui... Oh oui, wow! Là, Dédé, le souverainiste, tu sais, ah, je fais pas ça, ça tente pas, Mike. Tu sais, fait que, j'ai dit comment que j'ai trouvé ça respectueux. Je disais absolument, let's go. Ouais, c'est la même chose que toi, tu sais, si c'est juste une idée, mais t'aimerais ça, c'est parce que ça... Ça te parle. Puis c'est symbolique un peu en même temps puis tout ça. Puis pour moi, si on le fait ou le fait pas, tu sais, tu sais, au départ, on lance un album, fait que c'était un peu la même chose. Fait que c'était... Mais je trouvais ça vraiment cool. Qui pense à toi de même. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, ça serait pas la même chose avec Jimmy. Si Jimmy veut pas, ben lui, il est souverainiste, mais vu que moi, je suis anglophone, mais moi, j'avais jamais rien contre les francophones, tu sais, d'où je viens, c'était pas... Je connaissais pas ça. Mais non. Mais aussi, toi, tu te situais là-dedans, t'avais pas vraiment d'opinion, genre un peu indifférent? Mais je connaissais pas ça. OK. Tu sais, je connais mon tour autour des politiques, puis les affaires culturelles puis sociales maintenant. Mais, tu sais, il y a 22 ans, tu sais, t'es pas dans la politique à chercher une blonde, tu sais. Plutôt que, tu sais, tu m'as bêlé dans les politiques. Ouais. Tu veux faire des shows de soulé à avoir une blonde, puis... Tu fais des choses comme ça, tu sais, tu sais, tout jeune, c'est pas que... Wow, c'est vraiment mon deuxième album. What? Puis j'ai jamais planifié de venir musicien qui fait des albums, artiste professionnel. Tu sais, les années 80, impossible d'avoir un contrat de disque. Hum. Jamais imaginé ça. Moi, j'étais pas au red-chef cuisinier, là. Puis là, Vraiment, tu sais, ça se passe, là. Puis le deuxième album, y a-tu été difficile à réaliser, celle-là? Est-ce qu'il s'est bien fait? Non, non, tu sais, tantôt, on avait parlé que nos contrats, c'était pas ça, Ouais. Pour trois albums. Ouais. Fait que le premier, il marchait très bien. Fait que Dédé, il a eu l'idée, tu sais, ou il a amené l'idée. On va faire un album double. Puis on finit ce contrat-là. C'était vraiment trash, là. Tu sais, tu sais, les Simpsons, là, tu sais, il y a des... Il y a des... Il y a des... Il y a des... Il y a des spectacles puis ils rentrent dans le camion puis ils sont là dans le camion comme ça puis il attend juste le show, tu sais, on a dit, c'est un peu comme ça, là, pour nous autres, là. Je comprends pas ce que tu veux dire. On sorte le talent. Non, mais tu sais, les acrobats, là, tu sais, je veux dire, le talent, ils sont souvent trouvés en arrière, tu sais, puis il se fait maltraiter, tu sais, comme... En tout cas, t'as pas vu ce Simpsons-là. Non, c'est ça, excuse-moi. Ils sont dans un camion, il se fait un qui sortit juste pour faire des performances. OK. Des performances. OK. Fait que c'était un peu comme ça. Tu voulais te dire, ouais. Tu sais, tu veux dire? Puis, fait qu'il dit, on va faire ça, on va faire un album dub, puis on va être fini avec ce contrat-là. Fait que c'est ça, c'est pour ça. Fait qu'on a un album live de nos premier albums qu'on venait de sortir il y a une couple d'années, puis comme une collection de nouvelles tonnes qu'on avait, tu sais. OK. Puis je lis ce petit album-là. en plus, ouais. Ouais. Fait que vous avez... C'est ailleurs. Fait que vous avez réussi à vous sortir de ce contrat-là. Fait que d'où novembre? Dehors novembre, vous l'avez sorti... C'était avec une autre compagnie de disques, celle-là? Ouais, ouais, ça s'appelle Musique-Ontoir. Musique-Ontoir. Celle-là, c'était-tu un meilleur contrat ou vous vous êtes fait fourrer celle-là aussi? C'était peut-être cinq fois mieux, mais cinq fois, cent fois moins que ce que ça aurait pu être. OK. C'était drôle. Non, c'était pas bon, mais c'était bien meilleur. C'est bien meilleur. Est-ce que c'est parce que dans ces années-là, tous les contrats étaient de la marde? Oui. OK. Oui, 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 à peu près. Puis ils disent, bien là, ça coûte cher faire les vidéos. Ça coûte cher, puis ça, ça coûte cher, puis si, on a du monde de payer, tu sais, les grosses... En fait, les disques, dans le temps, il y avait 15 personnes, 50 personnes qui travaillaient dans le bâtisse. il y avait plein d'artistes, puis tout ça, mais il y avait tellement de paiements à faire, puis tout ça. Tu peux prendre cette cote-là, puis tout ça. Finalement, il prend le plus bas, pas mal, tu sais. Tu peux comprendre qu'il y a du monde de payer, mais tu sais, tu vends un million d'albums, c'est pas nous autres qui touchent le gros. Un million, c'est du cash. Dans le temps, ça vendait 20, 25 piastres pour s'aider, là. On n'a rien touché de ça, dans le gros chunk de cash. Oui. Ça fait que vous autres, ça vous faisait chier, ça, j'imagine. Oui. Ou vous l'acceptez, vous faites passer de même. Oui, 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 c'est un gars, c'est signé. Ah, oui. C'est comme fallu, quelque part, tu sais, quelque part, l'accepter, tu sais. Puis Dédé, c'était pas son plan de faire ça pour le reste de sa vie non plus, là. Ah, il voulait pas faire de la musique toute sa vie? Non, 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 un moment donné, il dit, il me proche, il dit, Mike, là, je vais tourner dans le cinéaste. Ah, ouais. On va faire ton album. Fait que c'est comme ça que je sais. C'est parce qu'il voulait, tu sais, il disait, regarde, tu sais, on a fait notre toune, là, puis tout ça, là, moi, j'ai le goût de faire ça, là, là, on va faire ton album. Ça te tente. Ça te tente. Fait que c'était un peu, tu sais, il se sentait un peu responsable, un peu, en même temps, c'est parce que j'ai tellement mis dedans, tu sais, puis tout ça, il n'y avait aucun goût de, genre, me lâcher ou quelque chose comme ça. Tu sais, j'ai compris, tu sais. Ben oui, ben oui, tu sais. ça, c'est quand qu'il avait commencé à te parler de ça, après, dehors novembre ou entre? Oh oui. OK, OK. Parce que, avant, dehors novembre, tu sais, si on en revient à celle-là, je pense que c'est en 96, tu as fait un accident. Mm-hmm. Oui, oui. Tu t'es ramassé deux mois dans le coma? Non. Non? Non, non. Dans le film, j'étais dans le coma. Oui? Ben, c'est un long métrage, tu sais, il faudrait qu'il mette le drame et tout ça. Moi, j'étais réveillé tout le long. OK. Oui, Même, je parlais des first responders qui est venu, tu sais, pareil, j'étais hyper lucide, hyper helpful, tu sais, même si j'avais le cou cassé, là. Ben, c'est ça, tu as fait un accident de char, mais dans le film, c'est parce que t'étais trop saoul, mais est-ce que dans la réalité, ça a été ça? Oui, oui, absolument, c'était là, tu étais 100% irresponsable, j'ai plus, j'ai, 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 j'ai vraiment pris la responsabilité de tout ça, j'ai même pas, tu sais, à un moment donné, tu sais, j'ai resté deux semaines dans l'hôpital, tu sais, il met mes bains, il me laissait fumer dans ma chambre, on s'entendait bien, puis à un moment donné, un docteur, il disait, mec, si tu veux, on peut un peu te prescrire un lit d'hôpital pour chez vous, ça tente, tu sais, c'est 1800 par mois, quelque chose, je dis, yeah, OK, OK, on fait ça, là. Fait que non, j'étais réveillé tout le long, OK, puis c'est quoi, t'as passé combien de temps avec le coup pété, avec tes machines, puis tes braces, tu vois les trous, tu vois les trous encore, j'avais des clous vissés dans le crône, dans ton crône, dans mon crône, avec des affaires, c'est comme ça, tu sais, je pouvais pas, tu sais, tu vois absolument pas que je bouge mon cou, puis, oh, j'ai passé des mois, depuis des mois, je pense que c'est une affaire comme quatre mois, c'est vraiment l'affaire, mais j'ai jamais chialé une fois à ma blonde, j'ai jamais pleuré, j'ai jamais chialé, j'étais tout, elle m'amène quelque chose, quelque chose, j'ai mangé, c'est parce que j'ai pris tout, c'est le pire gaffe, là, c'était vraiment gênant, c'est quoi que je fais casser mon cou, tu sais, puis tout ça, c'est vraiment, c'est trash, là, tu sais. Mais c'est quoi qui se passait dans ce temps-là, tu buvais pour oublier ou t'étais juste trop sur le party, ou... J'étais trop sur le party, tu sais, je suis un gars de party, là, ça va faire deux ans, là, que j'ai pas bu, tu sais, puis ça fait longtemps que je te réduis, tu sais, OK, là, t'es soble, là? Oui, le 1er mars, ça va faire deux ans. OK, félicitations. J'ai hâte, je peux te remercier, je peux te dire, mais chum, là, à partir d'aujourd'hui, je peux te dire, ouais, moi, ça fait des années qu'il a pas bu. Ben non, tu sais, j'ai toujours été entouré des gangs de gars, tu sais, puis des gens, puis des gars, tu sais, du monde, tu sais, puis on le buvait, c'était le party, tu sais. Il y avait pas d'Internet, tout le monde s'est sorti, sauf que moi, j'avais pas les facultés de, de, que ça passe. Je suis alcoolique, tu sais, je t'ai mis avec le syndrome alcool fétal, tu sais, alcoholic, fetal alcohol syndrome en anglais, tu sais. Mon père, il dit, Mike, t'as jamais eu de chance. Mais j'ai essayé, puis toi, t'es beau, jusqu'au temps que je blackout, tu sais. Hum, j'ai fait un blackout, je pense, puis j'ai pris mon chambre, puis quelque chose comme ça. Ah, cette soirée-là, c'est ça qui est arrivé? Ah ouais. Tu sais, tu sais, je me rappelle, je suis allé en ville, j'avais des chums en ville, j'avais plein de chums en ville, tu sais. Je me suis allé prendre une billette, OK, je m'en viens, tu sais. Puis, je me rappelle pas d'avoir sorti de bord, tu sais. Je me réveiller à l'hôpital. Puis là, ils t'ont expliqué qu'est-ce qui s'avait passé, genre, ton chum, il était-tu scrap, fini? Ah ouais. Scrap, mais je savais pas, puis je savais pas, j'avais déjà le chose avec lequel tu t'attaches ça, là. Les astuces de braises de métal. Les braises de métal. Mais il était pas installé encore. Ah ouais. Hé, ça s'est devenu loose à un moment donné, fait qu'il s'est cruisé, il s'est cruisé, ça faisait mal. Mais je savais pas que j'avais ça attaché, puis j'avais 10 livres de poids. OK. J'étais encore dans le corridor, j'avais pas le faire, puis tout ça, c'est juste que je t'ai réveillé. Ah, tu t'es réveillé de même? Je me suis réveillé de même, puis là, nos mandos, notre directeur de tournée était là, puis la gang Dédé était là, tu sais, puis... Qu'est-ce qu'il t'a dit, Dédé? Correct, tu sais. Non, il s'inquiétait, là, tu sais, il tombait vraiment, tu sais, il savait pas trop quoi dire, puis je me rappelle, plus ou moins, c'est quoi que le monde a dit. Le seul effet que je me rappelle, c'est que le docteur, tu sais, j'étais là, euh, il se passe, qu'est-ce qu'il se passe, c'est là, tu sais, un peu, puis... Ben, le docteur va te venir voir, tu as fait un accident, puis tout ça, je... Ouf! Tout de suite, je pense, j'ai frappé quelqu'un, peut-être. Il a fallu que j'attende le docteur pour qu'il me vienne dire c'est quoi qui est arrivé. Il a fallu que j'attende deux minutes en pensant que j'ai peut-être frappé quelqu'un. Deux minutes le plus long de ma vie, là. C'est aussi ça que tu n'aimais pas. Si, imagine, tu as tué quelqu'un, quelque chose, tu sais. Fait que... Mais là, tout était beau, c'est... Ouf! Oh my God! C'était la seule chose qui était importante pour moi, je n'ai pas tué quelqu'un. À partir de maintenant, je ne chiale pas une fois, je fais tout ce qu'il faut pour que je sorte de ça, j'arrête de ça, puis c'était vraiment... J'ai trouvé un positif là-dedans à cause que je n'ai pas frappé quelqu'un. C'est comme une deuxième chance que tu as eu. vraiment. C'est la deuxième chance. Puis la fracture était tellement fine que si c'était juste le plus petit, même pas un millimètre de plus, je crois que je reparlais, je... Un petit peu plus, je suis mort. Dieu m'a sauvé. Je suis supposé d'être mort, là. Mais là, les gars commençaient à parler, ça va, tu peux bouger tes mains, puis tout ça. Je me suis dit, ah oui, ça va bien. Puis on avait une gig. C'est comme la semaine d'après. Ah, je serais prêt, tout est beau, ça marche, mais ça marche. Je peux jouer de la guitre. Ouais, ben Mike, je ne savais pas que j'avais le cou cassé. Je n'avais aucune idée. J'étais comme ça. Morphine, je ne sais pas. je suis capable de jouer de la gig, tu sais. Un autre, c'est correct, Mike. Tu vas rester ici un petit bout, tu sais. Je ne savais pas que c'était vraiment grave, c'est quoi qui est arrivé. Je n'ai pas du quelqu'un, les gars sont là, on a de la gig, mes mains marchent, let's go. Puis après ça, ça ne passera pas comme ça. Après ça, ta consommation d'alcool, ça ressemblait à quoi? T'es-tu comme arrêté? T'es-tu slow? T'es-tu slow down? Oui, 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 j'ai slowé down. Oui, oui, j'ai slowé down. Après ça, mais ça, tu sais, même, j'ai retrouvé Dieu, tu sais. Chrétien à la base, c'est ma famille, tu sais. Mais j'étais mauvais, chrétien. J'ai retrouvé, tu sais, j'étais là, merci, man, tu sais. Mais ça n'a pas vraiment arrêté. Je n'avais pas vraiment les facultés, émotionnelles, psychologiques. Je n'avais pas de la force de, tu sais, que ça se calme. Tu sais, à un moment donné, tout est beau. Puis tu fais mon, tu sais, tu sais, j'ai pu chauffer comme ça, tu sais, je faisais beaucoup plus d'attention aussi. Oui, c'est ça. Juste ça. Tu n'as pas, tu as pu réchauffer sous. Oui. Mais, non, oui, tu as recommencé. Oui, oui, tu sais, bien honnêtement, mais écoute, ça a pris le temps, mais j'ai appris, tout est beau. Puis c'est quoi, c'est quoi qu'il a fallu que tu apprennes pour que tu arrêtes de conduire chaud? la contravention. Non, tu t'es fait pogner. Oui. OK. Puis là, tu as catché. J'ai catché, puis ça fait longtemps que j'aurais pu l'avoir, pour n'importe quelle raison. Ah, j'ai raison, et je travaille. C'est, c'est ça le positif là-dedans, j'ai pas appris mon leçon, mais, puis j'aurais pu avoir un char, mais je me faisais plus de confiance. Fait que j'ai jamais repris mon permis. Ah, OK, fait que c'est pour ça que tu as arrêté de conduire? Ouais. OK, moi je n'y aise plus avec ça. Hum. Fait que, c'est les facultés que j'avais là, tu sais, je vais continuer un peu, tu sais, puis dans la vie, je suis très anxieux, mais j'étais plus anxieux, jeune, tu sais, j'avais de misère, tu sais, c'est du monde dominant, tu sais, des choses comme ça, j'ai fallu quasiment que je bois pour être parmi une gang. Hum. T'sais, puis, ça fait que c'était, ça m'a aidé, c'était comme un outil, là. Mais j'ai pas que... Bien, c'est ça. Tu sais, l'alcool pour bien du monde, c'est aussi un, il appelle ça un lubrifiant social, tu sais, que t'es plus à l'aise devant le monde, puis de socialiser, nous aussi. Voilà, voilà. OK. Puis comme mon père a dit, t'as jamais eu de chance, même si j'essayais, tu sais, je t'ai ni avec, tu sais, lui. Ton père a des problèmes d'alcool? Non, mais je veux dire, lui, lui savait que, il sait pourquoi que, tu sais, c'était facile de me faire juger, là, tu sais, le monde me jugeait, tu sais, mais mon père, tu sais, c'est un père, c'était comme Dédé, tu sais, il y avait plein de gens autour de lui qui essaient de me faire enlever, c'est parce que, tu sais, je faisais des blackouts, choses comme ça, mais Dédé voyait ça comme ça aussi, puis c'est une maladie que Mike a, là, c'était un bon gars, là, tu sais, tu sais, imagine mon père, tu sais, après deux ans, tu sais, juste après un an, là, tu sais, il est-tu content d'avoir son fils, ils savent qu'il ne se mettra pas dans la dépression de boire de la biaise, tu sais, il reste chez eux, qu'il boit, c'est déprimant, une vie d'alcoolique, tu sais, puis ils savent qu'il ne va y avoir plus rien qui arrive à son fils, il est content d'avoir son fils pur, comme, comme qu'il connaît, Dédé était comme ça, tu sais, Dédé était comme ça, il voulait juste... Fait qu'il te motivait d'aider à moins consommer, si on peut dire? Pas vraiment, c'était, c'était juste, il ne me jugeait pas. Ok. C'était plus, il me dit, c'est un mec, un mec, plus ça, c'est comme un frère, tu diras ça, Chris, mec, tu sais, tu sais, tu as bu hier, regarde, tu n'es pas là le matin pour ça, tu sais, on avait de quoi, tu sais. Bon, tu es là, ok. Ok. Mais, tu vois, le genre, tu sais, le monde qui est du jeu, je ne veux plus rien de savoir, tu as tenu, c'est du cul, donc j'ai souffert du alcoolisme, pas du tru-de-culisme. Tu sais, il voulait juste que je sois bien, tu sais, c'est sûr qu'il trouvait des affaires gênantes. Oui. Bien, c'est plus un proche comme ça. Fait que c'est une même famille. Puis comment tu as réussi à t'en sortir après cet accident-là? Tu as réussi à, ça a-tu laissé des séquelles? Tu veux dire physiquement, je pense? Oui, bien, soit physiquement ou mentalement, tu sais, tu as laissé des séquelles l'accident que tu as eu en conduisant? Ah, bien, tu sais, j'ai une tige dans la jambe, tu sais, en titanium, tu sais, puis j'ai eu bien de la misère avec mes genoux, tu sais, on jasait tantôt de ton elliptique, tu sais, il n'y a pas de impact, tu sais, puis je ne pouvais pas courir, choses comme ça. Mais non, tu sais, moi, je n'ai pas, ça ne m'a pas, tu sais, j'ai dealé avec, mais je n'ai pas, je pense, en arrière, puis je pense à ça, c'est quoi qui est arrivé, puis ça ne m'amène pas de genre d'émotion, OK, c'est fini, ça, OK? OK, tu passes à autre chose. C'est assez. OK. As-tu vu le gaffe, tu sais, puis on passe à autre chose. Fait que là, on arrive à quand que, bien, à dehors novembre, puis ça, ça a pris bien du temps à composer cet album-là? Un an, peut-être, un an et demi, peut-être, tu sais, on se louait, bien, la compagnie, tu sais, on se louait le chalet, puis il y avait une grand, il y avait une grande pièce où il y avait une piscine dans l'intérieur qui était remplie de ciment, je ne sais pas, fait qu'il y avait un grand plancher, il y avait de la grande place, puis on s'est acheté un studio, tu sais, des DA88, ça avait des grosses cassettes, puis on avait le board, puis on avait tout pour enregistrer, puis on est allé, puis on s'est installé. On était là, puis on a joué beaucoup de cartes. ou c'est, tu sais, puis, il y en a un dans la pièce, tu sais, ils grattent, puis il y en a deux qui, ils jasent, là, ils jouent à un jeu, je ne sais pas, tu sais, ils jasent de quoi, puis tu sais, tout un coup, des fois, tu sais, oh, il y a une riff, tu sais, OK, il y a quoi, il y a le quoi, puis on a monté ça comme lentement, pas vite, comme ça. Puis nous, on n'était pas le groupe qui, tu sais, moi, j'étais co-compositeur avec Dédé, mais tu sais, lui était auteur, tu sais, des groupes, tu sais, de manière qu'il travaille, je ne sais pas, mais qu'il y a comme trop de tonnes, tu sais, souvent, c'est du monde qui arrive, ah oui, j'ai comme 25 tonnes, on va, tu sais, j'aimerais choisir des meilleurs, si tu en penses, quelque chose, nous autres, on avait le milieu, misère d'avoir un album, assez de tonnes pour un album, un album, c'est parce qu'on avait pris vraiment chaque idée, pour nous autres, c'était l'idée musicale avant, si l'idée était bonne, on a embarqué au fond dans cette idée-là, pas de gratissage, une bonne piste, ok, un grattage, ah ça, ça peut être une tonne, un grattage, ah ça, ça peut être une tonne, tu mettes des paroles là-dessus, puis tout d'un coup, tu te trouves avec 25, non? Ça marchait pas de même pour vous autres? Non, 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 parce que pour lui, il fallait que ce soit vraiment bon, ses paroles, vraiment que ce soit une vraie bonne histoire. Il est exigeant. Yeah, vraiment exigeant, il fallait que ce soit vraiment, si une histoire, il faudrait que ce soit tellement précise, chaque mot, que c'était tough, ça a pris tellement de l'énergie, puis il n'y avait pas juste ça, il y avait du monde après lui tout le temps, tu sais, puis, fait qu'on avait vraiment, si on avait, si on s'est dit, ça c'est une idée, cette idée-là musicale, let's go, on va travailler celle-là, puis, on attend la prochaine qui est vraiment bonne qu'on sait que ça va être bon. Comment vous l'avez écrit la toune pour Pat dans celle de Or Novembre, Tassez-vous de-delà, cette chanson-là, Tassez-vous de-delà, oui, il y avait un riff à un moment donné, tu sais, chank, 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 puis c'était juste ça, tu sais, pour, all right, on va travailler ça, lui il voulait travailler ça, cool, fait que j'ai comme, attendait des paroles, tu sais, un peu, il y avait des paroles, ci puis là, mais on n'avait pas, on n'avait pas vraiment pratiqué ça, c'était encore en construction, puis, c'était au chalet, mais là, à un moment donné, tu sais, j'arrive là, je sais, tu ne me rappelles pas s'il avait m'appelé pour me dire, mais j'arrive, tu sais, Mike, il y a deux gars qui veulent que je réalise leur album, tu sais, les dioufs, les Sénégalais, les dioufs, ouais, et l'âge, puis Karim, il veut que je fais ça, tu sais, fait que c'est cool, c'est cool leur musique, puis tout ça, puis il était au chalet, puis il dit, Mike, OK, là, je les ai enregistrés sur la toune, tu sais, le reggae, là, tu sais, je ne t'avais pas dit, là, tu sais, mais c'est tellement bon, tu veux que je le fasse pareil, OK, sans t'en parler, sans t'en parler, tu sais, mais c'est pas grave, hein, let's go, ben, il checkait tout, tu sais, c'était moi, puis lui, qui est co-réalisateur, puis il a fait le plus bon de toutes les affaires, tu sais, puis il m'a fait faire écouter ça, là, fait que là, il commence à battre la toune, puis c'est prouac-tac, j'entends, j'avais jamais entendu un jambi, tu sais, puis c'est quoi ce ton-là, tu sais, j'entends, j'ai eu des frissons, tu sais, je suis vraiment, yes, je suis content, tu sais, il espérait que tout va être beau, est-ce qu'il peut joindre la bande, c'est même, tu sais, les voix, tu sais, tu sais, j'ai écouté du Sam and Dave, tu sais, tu sais, puis du gospel, j'écoute ça, le gospel noir, tu sais, puis eux autres avaient des voix, tu sais, puis j'étais là, je peux jouer avec quelqu'un qui chante comme ça, c'est du monde qui chante comme ça, j'ai capoté, j'ai dit, yes, puis ça partit après ça. Oui, est-ce que ça part d'une traite après, tu sais, comme une fois que vous trouvez quelque chose, tu sais, vous êtes sur un flash, fait que là, vous l'écrivez quasiment d'une traite, d'une shot, ou ça prend un peu, tu sais, un peu ici, un peu là, puis là, peut-être. Ben, c'est que, tu sais, en fait, tu sais, c'est parce qu'on a fait beaucoup de la composition, moi, puis des ensembles, moi, puis des ensembles, fait que lui, chez eux, il fait, tu sais, il y avait des idées, par rapport à des idées qu'on avait, puis moi aussi, moi, j'ai quitté chez nous tout le temps avec des enregistrements, excuse-moi, on avait fait des essayes ou quoi que ce soit, puis, je tournais chez nous, j'ai écouté, j'ai écouté, puis, oh, j'ai peut-être une idée pour ça aussi, puis ça. C'est effectivement que vous vous surenchérissez un l'autre. Ouais, ouais, un l'autre, ou des fois, ça aurait pu se passer sur le spot aussi, ben, on était toujours créatifs, tu sais, nous autres, on était, on était artistes créatifs, tu sais, il y a beaucoup d'artistes d'imitation, tu sais, qui font de la musique, cover, quoi que ce soit, tu sais, nous autres, c'était full créatif, tu sais, puis c'est là que c'est rendu l'harmonica, la place de la deuxième guitare, chose comme ça, là, puis finalement, j'ai joué ce solo-là, puis c'est le solo du spectacle, tu sais, quasiment, tu sais, mais c'était juste en rajoutant, tu sais, on check ça, c'était pas, ah, c'est ça l'idée, puis les tournées faites, tu sais, on a travaillé jusqu'à le dernier moment, s'il y avait quoi, tu sais, comme, comme le repondeur, il y avait, il y a manqué, il y avait manqué la lettre paix, sur le mot peut-être, mais c'était le meilleur enregistrement qu'il a fait, tu sais, c'était juste moi puis lui, dans lui, au chalet, c'est moi qui met toi derrière la porte, je suis prêt, là, pour ça, all right, il manquait, il était juste, peut-être, il manquait le paix, il était là, tu sais, correct, si on manque le paix, très bien, ça dérangera tout, fait qu'on est allé, dans le studio, juste pour enregistrer le paix, peut-être, peut-être, mon rêve, c'est ça, ça c'était le dernier moment, il aurait pu avoir des idées n'importe quand, mais tu sais, je me demandais, tu sais, si cet album-là, n'avait pas été difficile à créer, parce que tu revenais de ton accident, il y avait la défaite du référendum, il y avait la mort de Pat Esposito, je pense qu'il y avait des conflits aussi avec Jimmy, qu'il est parti, oui, oui, on était obligé de le mettre en rond, il était arrivé plein d'affaires dans les... ça c'était plat, Jimmy, il y a plein de détails, mais pour que ça arrive, que Dédé m'arrive pour dire, je pense que Jimmy ne m'aime pas, il y a quelque chose, quelque chose que Jimmy a faite pour faire penser à Dédé, que Jimmy ne l'aimait pas, c'était comme un vibe vraiment, c'était vraiment ça, c'était ça le pire vibe, c'est parce que, on a des gars drôles, tu sais, puis on riait tout le temps, quand même, tu sais, on avait fait beaucoup d'épreuves, des affaires, on s'est fait, tu sais, les mauvais contrats, tu sais, il y a Pat, puis tout ça. Vous avez passé beaucoup d'épreuves ensemble. Oui, 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 ça fait que c'était pas, ben, comment on va faire l'album, tu sais, ça, tu sais, on ne restait jamais, en tout cas ensemble, on était, on n'était pas tout le temps, comme ça, c'était le contraire, on a essayé, tu sais, qui veut être tout le temps triste, tu sais, c'était vraiment de niaiseries, tout le temps, création, ah, il y a un match de hockey, on a écouté le match de hockey, tu sais, puis on faisait comme une bonne vie là-bas, on se faisait un feu, tu sais, d'essayer d'avoir du fun pour être dedans, pour la création. Pour la création, mais c'était impossible d'être ensemble sans niaiser. C'est ça. C'est comme des gangs de gars, tu sais, souvent le monde va penser que surtout la manière qui est comme idyllisée, tu sais, aujourd'hui dans la télévision puis tout ça, c'est comme un genre d'idole que lui, il a essayé, il ne voulait pas être idyllisé de tout, puis c'est ça qui se passe. Mais je comprends, pour les gens, il est tellement important. Fait que c'était le même avec Dédé aussi, il ne voulait pas être idéalisé par le monde. Non, 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 puis j'ai voyé, j'ai voyé, c'était, t'es rendu au dehors de novembre, j'ai checké, j'ai checké son bac, j'ai checké le monde qui était autour avec, autour de lui, là, puis je n'ai pas été content, t'sais, moi, t'sais, il s'est fait, il y avait du monde qui s'attachait après lui. T'as un sens qu'il grugeait de l'énergie, il était pas vrai avec. Mais Dédé, t'sais, il y avait du monde qui était comme son muse, t'sais, un peu, t'sais, il y avait plein d'idées, t'sais, puis tout ça, mais, t'sais, il y avait trop de monde qui était autour de lui qui faisait comme, impressionne-moi, Dédé, t'sais, t'sais, t'sais tellement hot, ah, que c'est hot, t'sais, puis ça, hot, 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 t'sais. Ah, fait qu'il était impressionné par Dédé. Tout le monde était impressionné par Dédé, sauf que, il y avait beaucoup de monde qui s'attachait après lui, mais si lui, il a l'air de triper, ben, je dis rien, t'sais, il peut faire ce qu'il veut, t'sais, mais, t'sais, du monde qui s'attache après lui, t'sais, puis j'oublie c'est quoi qu'on disait juste avant ça? Ah, ben, on jasait, là. On jasait. Oui, il y avait pas vraiment une question. mais, t'sais, puis je voyais, t'sais, moi, j'étais comme son sanctuaire. T'sais, comme au début, je disais, je comprenais pas qu'il y avait du monde autour, lui, qui l'idolisait. T'sais, on dirait, c'est Chum, comme il était comme un, un genre de trésor, t'sais, puis moi, j'ai jamais vu ça. Fait que j'étais comme au début, t'sais, c'est qui ce gars-là? Mm-hmm. Pourquoi? Pourquoi? T'sais. Mais rendu à la fin, j'ai comme, je voulais lui protéger, là, t'sais, t'arrivais, t'allais à Brésil, ou quelque chose comme ça, avec un gars que je savais que c'était... T'as pas une bonne idée? Non. Mais il s'entendait bien avec. Fait que j'ai... Ben, si, très, t'sais. C'est des mauvaises influences. T'sais, c'était des mauvaises influences. Moi, j'ai trouvé que c'était des mauvaises influences, à la fin, là. T'sais, comme... On était juste deux gars, t'sais, au début. Fait qu'on restait juste comme ça, pis c'était comme... Je juge pas, j'ai jamais demandé qu'il m'impressionne, t'sais, pis toutes choses comme ça. J'ai jamais essayé de m'égaliser mon intellect avec le sien, t'sais, pis tout ça, t'sais. Fait que... Il pouvait venir vers moi, le gars qui aime fumer des clopes, t'sais. Ouais. Puis... Il savait que t'allais avoir l'heure juste avec toi, t'sais, que t'allais pas essayer de jouer une game avec lui. Non, c'est tout. Non, non, c'était aucunement ça, t'sais. Moi, je suis youthful. T'sais, je suis jeune, t'sais, je suis comme... Je suis facile. T'sais, j'ai pas de jugement. Tu peux juste être avec moi, pis tout t'es beau. Tu veux fumer des clopes? Fumer des clopes. Un boit de biais, vas-y, t'sais. C'est pas... Il y avait... J'ai demandé... J'avais pas d'attente que quelqu'un qui... C'était juste deux gars. t'as fait... Il y avait en masse, tout ça, pis avec moi, c'était comme... Je peux respirer. Yeah! Mike! Yeah! Yeah, yeah, c'était entièrement ça. Il y avait bien de la mauvaise influence un peu à l'entour de lui. Oui. Moi, j'ai trouvé... Moi, j'étais pas content. Moi, t'sais, à la fin, moi, j'étais son petit frère. Il était mon grand frère. On se protégeait. T'sais, on était... C'était ça. C'était assez solide, là. Pour que je checke des affaires aussi, comme ça, autour de lui. C'est pas... C'est pas tout... J'ai joué avec des gars. Je sais pas avec qui qu'il tient, là, t'sais. Mais d'aider, c'était important. C'est parce que je voyais la manière que le monde... Mais vraiment tout le monde. Tout le monde dans le business, aussi. Il y avait du monde dans le business qui voulait que tu fais de la télé, pis plein de sortes d'affaires qu'ils voulaient pas, là, t'sais, pis pas vraiment, t'sais, fait que... Pis quand t'as une gang de chums, des yes-men, t'sais, autour de lui, t'sais, dedans, t'sais, oh, t'es yes-men, t'sais, c'est quoi, là? Oui, today, oui, today, oui, today, t'sais, t'sais, moi, c'est le gars-là, t'sais, souvent, c'est des histoires comme ça, là. Mais t'sais, ça, pour l'album dehors novembre, t'sais, ses paroles sont vraiment plus sombres, t'sais, pis là, il y en a qui disaient qu'il était peut-être en dépression, ou il était peut-être, t'sais, toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que, est-ce qu'il te semblait de même? T'sais, même dans le film, t'sais, s'il s'est un peu tourné comme ça, comme s'il va pas bien durant ce temps-là, t'sais? Ben, j'ai entendu par les branches, par à peu près, peut-être, après, je veux dire, mais comme je t'ai dit, on était frères, pis il me protégeait autant que moi, j'ai lui essayé de protéger pas des parasites, fait qu'il voulait jamais que j'aie mal, fait qu'il cachait tout ça de moi, s'il était déprimé. Ah, qu'il te le montrait pas? Non! Non, 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 t'sais, on avait de quoi faire, t'sais, pis tout ça, t'sais, il était jamais, pis il savait aussi, il savait, t'sais, que, oui, il peut pleurer avec moi, mais c'est pas avec moi que je pleure. Ouais, ok. J'suis pas le genre de gars, t'sais, t'sais, je peux le consoler, t'sais. Mais lui, il voulait pas être ça. Ben, c'est parce qu'ils savent, ils savent que j'aurais pas vraiment entré dans, dans, ok, on reste triste, on va juste assis, pis on va rester triste. Ah, je vais le consoler, pis là, on va le faire sortir, on va le sortir, t'sais. Hum, Mais s'il avait le goût d'être, t'sais, les gens déprimés, il veut des caresses, il veut jaser, il veut du monde qui écoute, t'sais, fait que tu veux passer plus ça avec sa blonde, ou un chum plus basé sur l'intellect, pis émotion, quelque chose comme ça, t'sais. c'est comme si t'as le frère, t'sais, t'as pas vraiment le goût de jaser des affaires, ton frère, tu sais, ton frère est de calice, t'sais, c'est un chasseur, t'sais, je parlerai pas de mine avec ton frère, t'sais, il m'allait voir Bob à place, t'sais, un peu dans ce sens-là. Fait qu'il pas, t'sais, avant qu'il, avant qu'il suicide, on était en Louisiane, pis, pis c'est ça notre dernier show, en fait, c'était en Louisiane, je pense, peut-être, oui, oui, c'était en Louisiane, ils disent que c'est le spectacle au Québec, là, sur les plans. le festival d'été de Québec. C'est ça, mais c'était en Louisiane, Lafayette. Comme je te dis, protégé, il voulait pas que je sois inquiet, que je sois inquiet, il voulait pas que je sois inquiet, fait qu'il dise, peut-être qu'il disait aux autres qu'il était déprimé, mais moi, il disait, de manière qu'il m'a dit, il me dit, Mike, peut-être après les shows cet été, je vais sortir, je sortira moins avec vous autres. Juste ça. Peut-être rester, je vais peut-être tourner dans ma chambre plus vite, ça va être, vous allez sortir, je vais plutôt tourner dans ma chambre, je me demandais pourquoi il a dit ça, mais... Avec le recul, c'est ça? Oui, c'est comme ça qu'il m'a dit que... Il est juste, Mike attend que je sois pas le même dédé. Pas une grosse histoire de déprime, puis qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Tu sais, il voulait jamais que je me sens mal, tu sais, que je sois inquiet pour lui. C'est parce que, tu sais, je dis grand frère, c'est pas juste parce qu'il était plus vieux que moi. Il... Il était beaucoup mon ancre ici, tu sais, puis... Il sentait un peu une responsabilité, tu sais, mais puis aussi, comme un respect aussi de ce qu'on a fait. Jeunes qui arrivent, tu sais, puis ils connaissaient pas le français, puis ensemble, on nous a fait parler français, puis on a eu plein d'épreuves ensemble, puis tout ça, là. Puis que Mike, il n'a pas besoin de ça, tu sais. genre de petit frère. Il ne voulait pas te mettre ça sur les épaules, genre. Non, non, tu sais, puis on était partners, c'était vraiment moi puis lui à la fin aussi, là. Ouais, c'est ça. Van Der, il s'est fait mettre dehors le groupe aussi, tu sais, quatre jours avant de sa mort, tu sais, il dit, il faut que ça monte un coche en place Van Der. Il n'était pas satisfait. Il était... Il y a plein de raisons, tu sais, le monde dans le groupe, il y a plein de raisons, là, tu sais, mais j'ai gardé ça, je parle de ça, là, puis on va savoir pourquoi j'ai dit ça publiquement, là, mais c'est... fait que c'est ça, c'est... Fait que ça a été ça la dernière fois que tu as parlé? La dernière fois que j'ai parlé à Dédé, c'était au Club Soda sur P9, puis il y avait un show, c'était les Diouf, tu sais, les frères Diouf qui avaient un spectacle, bien sûr, t'es allé, tu sais, la gang est allée, tu sais, mais il était drôle cette soirée-là, c'est parce que, tu sais, lui, tu sais, je n'ai jamais vu caler une bière, puis j'étais au bord, puis on était ensemble, tu sais, puis on a jasé, puis là, il parlait de... Il avait... Tu sais, il pensait d'une ancienne blonde, d'enceinte, tu sais, puis ça lui faisait mal, tu sais, puis on a parlé de ça, puis je parlais de... Ouais, moi, moi, j'étais... J'étais loqué sur une fille longtemps, après qu'on a... D'après d'avoir séparé, puis tout ça, on a parlé de séparation, tu sais, des filles un peu, puis... Calen Biais, Mike, un autre... C'est un autre, fait, commandé un autre pour lui, il le cale, fait qu'on a fait ça... Il a fait ça quatre fois en ligne, puis ça, c'était pas normal, tu sais, fait que... Puis c'était ça, tu sais, à un moment donné, tu sais, il y avait d'autres chums, puis tu sais, ça... Du monde qui est arrivé, il y avait son monde un peu, tu sais, il y avait plein de sortes de monde, tout le monde se connaissait un peu, mais ça gagne pour la soirée, là, tu sais, il était là, fait que... C'est là, tu sais, la dernière fois qu'on s'est parlé, mais je savais qu'il était vraiment... C'était tellement pas normal, puis il y avait de l'air down, puis qu'il se cale quatre bières comme ça. Je dis, écoute, dans mon appart, puis j'avais un nouveau bébé, maîtresse, tu sais, la petite sœur de Madeleine, sa fiole. Ouais, ça, parce que tu lui as demandé, tu, de... Ouais, ouais, c'est son... Qu'il soit le parrain. Que tu... Ouais. Tu sais, il pleurait, tu sais, dans le film, c'était, yeah, on faisait high five comme ça, mais j'ai consolé durant un bon moment pour ça, là. Parce qu'il était content que tu lui demandes? Non, non, je pense qu'il pense que... Oh, c'est comment qu'on dit ça, là. Il était pas... Il était tellement onuré, il pensait jamais que quelqu'un pourrait demander à être parrain pour un enfant, là. Ah ouais? Il pensait qu'il méritait pas ça, genre? Oui, oui, à quelque part, il était tellement... Il en revenait pas que quelqu'un, tu sais, puis c'est moi, tu sais. Ouais. C'est la petite Madeleine, là, tu sais, que j'ai consolé, on se donnait un câlin, puis tout ça, mais dans le film, c'est, tu sais, genre des high five, puis tout est beau, mais dans la réalité, tu sais, c'est un moment comme ça, Touchant, ouais. Ouais, ouais, c'était touchant, tu sais. Fait que ça a été... Ouais, c'est ça. Là, ça a été la dernière fois que tu as parlé, c'était au Club Soda. Oui, fait que j'ai dit, nouveau bébé, OK? C'est impossible de déprimer avec un bébé dans la pièce. On va prendre tes affaires de ton appartement. J'ai un grand sous-sol, tu sais, il y a quasiment rien dedans. On va tout mettre tes affaires dedans, puis tu viendras vivre avec nous autres. Hum-hum. C'est ça, tu sais, j'ai offert ça. C'est parce que, tout seul, pleure, tu sais, c'est la moindre chose que je peux en faire, tu sais, j'ai déjà habité chez eux, tu sais, puis c'était juste normal qu'il y a au moins que tu peux être avec nous autres. Hum-hum. Tu sais, Madeleine, Baby, tu sais, plein d'affaires qu'on peut faire, tu sais. C'était, sur le spot, c'était mon solution. Oui. Bien, viens t'enchaîner, puis c'est, let's go, avec ça. Tu seras plutôt tout seul, le temps que ça passe. Oui, le temps que ça passe. Tu te promener avec un bébé, ça peut t'inspirer pour autre chose. Tu sais, les hommes sont inspirés par la beauté. C'est ça, tu sais, puis c'est beau. Peut-être ça aurait pu inspirer, puis essayer de l'aider de sortir de sa tête, tu sais, le mal qu'il avait. Puis c'est ça, c'était la dernière fois qu'on s'est vu, puis qu'on a jasé. Puis évidemment, c'est le lundi après qu'on a trouvé son corps. Comment tu l'as appris, toi? Mais c'est moi qui le trouvais. C'est toi qui l'as trouvé? Oui. Ben c'est, regarde, l'histoire, c'est que j'ai eu un appel de Musique-Rontoire, tu sais, il y avait un rendez-vous à midi chez eux, puis la femme qui travaille avec nous avait un rendez-vous, puis elle était là chez eux, puis elle n'était pas là. Fait qu'elle m'appelle, puis elle n'est pas contente. Elle a eu des dates, tu sais, île des Sœurs, puis je suis en ville, là, tu sais, pas de sens, tu sais. Je lui ai dit, ben, OK, un, c'est pas normal. Il n'y a jamais manqué un rendez-vous. Il n'y a jamais, OK, déjà, il y a quelque chose de pas normal. Ça, c'est la journée qu'on l'a trouvé. Je lui ai dit, écoute, je vais faire un couple d'appels. Je vais appeler sa blonde, puis je vais appeler nos mains, je ne sais pas trop, puis c'est ça. Fait que j'appelle Célanie, qui était sa blonde, dans le temps, puis elle me dit, je ne sais pas s'il est où. C'est weird, son téléphone est toujours sur le répondeur, puis il ne répond pas à ses messages. Là, j'ai trouvé tout de suite deux autres affaires qui étaient vraiment pour le moment. C'est parce que Dédé n'ait jamais manqué de rappeler quelqu'un. Il a tout le temps pris ses messages, il le rappelait tout de suite. J'habitais avec le gars, je le scannais, je sais comment il marche. Fait qu'il y avait une autre affaire qui n'était pas correcte. Le troisième, c'est que c'était occupé toute la fin de semaine. OK? Dans le temps, c'était dial-up pour l'Internet. OK? Fait que si tu es sur l'Internet, ton téléphone fait bip, bip. Ah, ouais. OK? Il haïssait l'Internet. Je sais. Il m'en parlait. Il n'y avait pas les ordinateurs, il n'y avait pas l'Internet. Fait que c'était impossible qu'il laissait son Internet ouvert toute la fin de semaine. Fait que je savais qu'il y avait vraiment de quoi. Il faisait trois choses, trois... Pas normal. Fait que j'ai comme parti un parti de recherche. J'appelais Norman, va checker ça ici, il fait des appels, je ne sais pas, parce qu'il y a de quoi qui se passe là. Célanie, tu sais. Je ne sais pas si tu peux... Moi, je vais y aller au studio. On avait un studio, puis... Puis... Eux autres, ils checkaient, tu sais. Puis... C'est parce qu'il fallait... C'était impossible qu'il était chez quelqu'un. Il était toujours en contact qu'il ne disait pas. Puis... Fait que finalement, j'ai tout ça dans mon chambre, j'arrive, puis on est en avant de sa porte, j'arrive en avant de sa porte, puis tout d'un coup, d'un coin de rue, il y a Norman, puis l'autre, il y a Célanie. On s'est trouvés en avant de chez eux en même temps. Puis Célanie savait comment entrer dans son appart. Tu passes par le marché en dessous, puis il y a une fenêtre en arrière qui l'a souverte. Fait qu'on a passé par là, checké. On était juste en train de checker encore. Parce que là, ça commençait d'être vraiment... Ça se purait qu'il faisait autre chose. Il faisait une niaiserie ou quelque chose ou il oubliait ou je ne sais pas trop. On ne sait pas. Puis on est entré, puis on est resté là à peu près une seconde et demie. Pas plus. Pas deux secondes peut-être. C'est parce qu'on voyait le pire affaire qu'on n'a jamais vu. Est-ce que tu te doutais que ça se pouvait qu'il y ait passé à l'acte? Non. Non. Je ne sais pas. Le gars, je savais juste qu'il y avait quelque chose. Je n'aurais jamais pensé du suicide. Oui. Surtout moi. Il ne me parlait pas de ces affaires-là. On avait parlé de son ancienne blonde ou quelque chose comme ça, ici et là. Mais juste pour... Il faut que tu saves, mec, je ne suis pas de bonne humeur. C'est à cause de ça. Ah oui. On a vu le pire à faire. Puis on a couru comme quand on a vu un fantôme. Puis toi, quand tu as vu ça, c'est quoi? Tu t'es dit? Il s'est fait attaquer? Non. Non. C'était juste... On avait peur. Ah oui. On avait peur. On a couru. On a appelé les... Les polices. Les polices. Mais c'était clair qu'il n'était plus avec nous. C'était pas beau. Ah, Seigneur, man. Oui, c'est ça. Fait qu'on a passé la journée avec les flics en train de se faire questionner si c'est pas nous autres qui le tués. Hum-hum. Fait que c'était vraiment comme ça qu'on avait trouvé le corps. C'est parce qu'il y avait des indices pour moi qui étaient tout de suite pas corrects. C'est comme les gens autour de lui qui se connaissaient pas. Ils se connaissaient pas le gars, là. Oui. Est-ce que ça t'a resté dans la tête, l'image de toi qui... Tu sais, de cette image-là quand tu l'as vue, là, tu sais, ça t'a-tu resté dans la tête? Ça t'a-tu traumatisé? Non. Tu m'as traumatisé, oui. Oui. Mais, tu sais, j'ai vu tellement vite. Tu sais, il y avait Rig-A-Mortis. Rig-A-Mort. Je sais pas. Tu sais, quand le... tes bras, ils figent, on a vu ça. C'était... Il était plus vivant. Il a eu beaucoup de sang, tu sais. Fait qu'on a cru... Mais, je pense jamais à ça quand j'ai vu ça. Non. C'est pas quelque chose, tu sais, je vais réfléchir de mon passé puis je tombe là-dessus. Ça me... Ça me vient de pas m'hanter, tu sais, non plus. OK, oui, c'était plus ça la question, si ça venait de te hanter. C'est ça. Tu sais, j'ai... J'ai réussi d'oublier de la vision. Mais là, là, je le vois, c'est parce qu'on se jase. Je le vois là, là. Mais, tu sais, c'est... Non. Tu sais, moi, j'ai... Aussitôt que ça... Puis c'était conclu puis tout ça, puis en fait, tu sais, le monde a passé une semaine chez nous. C'était chez nous, là. En anglais, on appelle ça « awake ». Tu sais, t'es ensemble après le mort, avant le funerail puis tout ça. Le monde 24 heures, pas 24, chez nous, tu sais, ça tournait. Mais c'est ça, ça... Ça... Je pense pas tout le temps, ça. Ça m'arrive pas. J'ai comme instantanément tombé dans un... OK, il faut que je sois fort. Fait que... C'était chez nous. Tout le monde venu... Un peu comme Dédé quand Pat est parti. Oui. Mais, tu sais, on était fort. Mais comme Dédé, oui. Oui. J'étais son partner, c'était juste moi puis lui à la fin. Tu sais, je parle pas entre amitiés, tu sais, il y avait plein d'amitiés, mais pour le groupe, par rapport au groupe, j'ai tombé dans... OK, c'est ma responsabilité maintenant. pas pour quoi ça soit, juste pour s'il y a de quoi, ils viennent me parler. S'il y a de quoi par rapport au groupe, ils viennent me parler. C'est comme... Je prends la responsabilité. Puis c'est... C'est naturel. C'est naturel. Fait que j'ai resté comme fort pour être là pour les gens. Puis toutes les femmes, tu sais, tout le monde se connaît, qui connaît. Je savais que j'avais besoin du quoi, tu sais, d'être consolé, des choses comme ça, mais je savais qu'il y avait beaucoup plus d'autres mondes qui avaient besoin d'être consolés. OK. on règle ça avant que je passe mon deuil. Genre comme un représentant. Il y a sa famille représentant pour lui. Puis je le sentais comme un représentant de qu'est-ce qui se passe, j'ai expliqué, tu sais, puis tout ça. Puis le monde, il aurait pu venir me jaser, puis... même les étrangers, tu sais, puis c'est comme... Il a fallu que je reste fort pour eux autres. On va être pauvres les gens aussi, là. Je suis pas tout seul dedans. Il y a un paquette de fans qui ont perdu l'heure de dé cette journée-là. C'était un gros claque pour eux autres. Puis moi, je suis vraiment pro-fan. Ça fait que je le sentais mal pour eux autres aussi. Tu pensais à eux autres aussi? Moi, oui. Moi, oui. c'était dur de juste penser à moi. Tu sais, tu sais, tu es comme à large, tu es partout, tu es un groupe, choses comme ça. Ça prend, je pense, quelqu'un de fort à l'intérieur qui peut être là s'il y a des questions. Quelqu'un a besoin de consoler, quelque chose comme ça. Je voulais être là pour ça. C'est comme plus une responsabilité. Comme ça, ça a pris beaucoup plus de temps pour que je passe mon deuil aussi. Oui, mais comment tu l'as passé, ton deuil? Comment tu as réussi à passer à travers? Ça a pris des années. Parce qu'il y avait tout le temps, quoi? Vraiment tout le temps, quoi? Il y avait un livre, quasiment, tout de suite. Je ne connais pas le gars. Il y avait un auteur qui a fait un livre, Jean Barbe, je ne sais pas trop c'est quoi son nom. Un paquet d'affaires qui commençait à rouler tout de suite. Il y a eu des poursuites à l'ancienne compagnie BMG faite par la succession André de Défortan. Tout de suite, il y avait toutes sortes d'affaires, il y avait comme des projets tout de suite. Puis en plus... Ça a commencé pas longtemps après sa mort. Oui, pas longtemps. Puis nous autres, on avait déjà des subventions pour un album. L'argent était déjà là. Si on ne veut pas, tu sais, fait que le gérant il disait, bien, il faut, on est comme, sinon il va falloir tout mettre cet argent-là, remettre l'argent ce soir. J'ai dit, OK. Ça fait qu'on a fait comme un album, j'ai écouté des milliers d'heures de, des milliers, des centaines d'heures que ça, puis finalement, on était capable d'arranger quelque chose semblable d'un album. Puis c'est bon, l'album 21-16, fait qu'il y avait ça aussi. Puis ça, c'est combien de temps... L'ONF voulait faire du quoi? C'est combien de temps après sa mort, ça, que l'album 21-16 de la suite? Peut-être une couple d'années. Oui. Une année et demie, une couple d'années. OK. Toi, tu n'avais même pas eu encore le temps de faire ton deuil. pas vraiment. Tu sais, j'avais une bébé chez nous aussi. Qu'est-ce que je fais? C'était vraiment fou. Tu sais, Pat, puis maintenant, Dédé. j'ai passé du temps, beaucoup de temps de penser à ce que je suis vraiment fait pour être musicien, ou ce qui est juste un triple que le cosmos a envoyé sur la terre avec moi, puis Pat, puis Dédé. Est-ce que j'étais vraiment supposé faire ça? Est-ce que je suis supposé de... C'est quoi qui se passe? C'était trop... J'étais venu comme... À un moment donné, j'étais sur mon divan avant 4h par 24. Je ne savais pas comment dealer avec vraiment. Tu étais un peu perdu. Ouais, j'étais complètement perdu pour une couple d'années. Je boulevais, puis je sortais de pas de chez nous. Puis ici, j'étais sorti, je n'étais pas du monde, puis c'était pas... À un moment donné, j'ai pris un job dans une rotisserie, c'est parce que je suis cuisinier, tu sais. Ouais. Pour que... OK. Pour sortir un peu de ça. Il y a une vie, tu sais, il y a autre chose pour complètement penser à autre chose, j'impacte à autre chose. Fait que... Déprime, job, projet, qu'est-ce qui s'en vient prochainement, je ne sais pas, tu sais. Puis il y a l'autre qui veut faire, tu sais, puis l'entrevue, tu sais, puis tu fais des entrevues, il faut que tu parles, puis en même temps, il faut que tu consoles le public un peu, tu sais, puis... Ou... Essaye d'être positif. Hum. Fait que ça... Ça prit vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Mais c'est correct, tu sais, bien, ça me... Je n'étais pas compte de... de se sentir comme le responsable représentant du groupe qui était là pour les gens, tu sais, puis tout ça. Hum-hum. Puis là, après ça, c'est là qu'il a commencé à avoir des... Je pense, une couple d'années après, il y a eu des conflits entre toi puis la famille, ou... Oui, oui, la succession. Oui, avec la succession, puis... Oui. Il y a eu des malentendus. Tu veux-tu expliquer ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Ou... Bien, OK, OK. Ça a commencé correct entre nous autres. OK? Moi puis Benoît Gagné, tu sais, bon, ça m'a aidé, tu sais, puis les aider. On les conseillait. Il m'a demandé, comme je te dis, il y avait plein de projets, plein de monde qui voulait faire du quoi ci, puis ça, 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 ça. Ça fait qu'il nous appelait pour ça. Il m'appelait. Ça fait que j'ai conseillé, mais je ferais ça, je ferais pas ça, je ferais ci, puis ça. puis à un moment donné, tu sais, puis nous autres, on avait monté une fondation, puis tu sais, on va expliquer à un moment donné de... j'asera de leur fondation, puis notre fondation, qui est leur fondation. En tout cas, il y a des choses. Puis là, ils ont trouvé la chanson, on a sorti la chanson La comète, qui a eu le film, tu sais, à travers les brumes. Puis il y a Marc-André Belmard qui m'a approché, il travaillait avec Guy Latraverse, tu sais. Il dit, « Mike, j'ai une idée pour le show au Franco-Voilly. » En 2009? Oui. C'est un... Cool. Je suis allé voir Laurent, puis sonnier, puis dans son bureau, il écoutait La comète, puis tout ça, puis... ça avait le film, puis... J'ai déjà commencé à penser à un show un peu, c'est parce que Marc-André, il me parlait, tu sais, « On va faire un show. » Fait que moi, c'est étonnant, « Qu'est-ce qu'on va faire comme show? » C'est... « Brrrr... » C'est OK, on va faire un show. Fait que j'ai monté ça, tu sais, A, Z, toute la chose, j'ai mis en scène tout, tu sais, puis... Mais il y avait, tu sais, il y avait comme 60 000 personnes, là. Tu sais, on était d'une première ou la première qui jouait dans la place des festivals. Francophonie. Francophonie. De Laurent Soignier, tu sais, puis... je pense qu'on est première de projeter les images sur les murs, puis tout ça, tu sais, je veux la grosse face de l'aider sur le mur, tu sais, puis tout ça. Fait qu'il a fait un bel job de tout ça. Je pense qu'il y avait 30 000 personnes autour, fait qu'il n'est pas loin de 100 000 personnes, puis ça marchait fort, tu sais, puis... Pas longtemps après, je reçois un appel de succession en disant que il aimerait engager une compagnie de production, puis... je travaille pour eux, tu sais, tu sais, eux autres, ils voient, tu sais, ils font des choses, à partir de maintenant, tu sais, après, c'est nous autres qui s'en occupent, tu sais, puis tout ça, puis bien poliment, j'ai dit non. Puis il voulait s'occuper de quoi? De tout. Des shows, des colloques? Des colloques. Des colloques. Tu vas savoir pourquoi. Puis j'ai refusé. Et... T'es pas content. Ben, tu sais pas s'il était content ou pas, mais pas longtemps après, il a décidé que ça fallait un gros changement dans mes redevances. Un gros changement, comme la plupart de mes redevances. Genre de changement dans mes redevances. Reduit. Sans signer à rien, tu sais. Décider que ça, il fallait ça. Mais comment que lui décide ça? C'est parce que il héritier où il achetait, en tout cas, notre ancienne compagnie d'édition où ce que Dédé était la seule signature. Dédé ne voulait pas, mais on s'attendait que c'est lui, ça va être au nom de lui. Lui, il peut faire des chèques. Comme ça, tu vas avoir cinq, six compagnies d'édition pour la même chose, right? Pour que ça soit plus simple à gérer, dans le fond. Plus simple à gérer. On n'y sera pas avec ça, moi, je dis cinq temps. Il n'aimait pas faire des chèques. Ça soit fait chose comme ça. Ça, c'est quand vous faisiez payer pour les choses et les affaires de même. Oui, oui. Dans le temps. Mais ce n'était pas je suis le boss c'est à moi. On s'entend comme ça. On a beaucoup confiance à Dédé. Ah oui, tu es en équipe de tout ça? Bon, c'est moins pour nous autres en tout cas. C'est cool, dans le sens-là. Mais vu que c'était dans le nom de Dédé, bon, il n'y a pas de nuance. Il n'y a pas de on s'est entendu. C'est ton nom de Dédé, c'est ta Dédé. Puis, tu sais, moi, Van Der a vendu ses parts, Jimmy a vendu ses parts, les deux. Je suis le seul qui a des parts. Je suis le seul qui reste qui a des parts. Il y a des choses qu'il faut qu'il passe par moi. Les redevances, ça fait que j'ai engagé, je trouvais ça pas correct comme n'importe qui qui enlève la plupart. Juste comme ça, c'est parce qu'il faut que tu signes quelque chose. Il faut que tu t'entends, il faut que tu négocies, tu peux pas juste dire, imagine, t'as un employé ou quelque chose. à partir d'aujourd'hui, t'as pas mal moins d'argent. Ouais. Faut que tu contestes. Hum-hum. Puis, c'est là que on s'est rendu compte que quelqu'un était en train d'acheter le nom de l'écho-là, qu'on a jamais fait le marque de commerce. On se faisait confiance. Jamais qu'on a pensé que, tu sais, que quelqu'un achètera notre nom après un suicide. Jamais. C'était la succession, André, de Desfautant. Ça m'avertit, ça m'avertit à personne. Ça fait qu'il achète le nom. ça me coûtait plusieurs milliers de contester ça, de renégocier qu'est-ce qui est de m'enlever. En fait, t'es allé en cours pour justement... On n'a pas allé en cours, on a fait un an de tente. OK. Même celle-là, c'est vraiment... Regarde, ma fille, c'est sa fiole. une petite serre. Je n'ai pas 30 000 à contester quelque chose. Il a fallu que je signe un moment donné. C'est à cause des troubles entre les couples. Ce n'est pas juste qu'ils retiennent mon argent s'il n'est pas content. Je me sens comme un chiot dans une cage qui pond des oeufs d'or. Pas content, il se fait punir. C'est vraiment ça à mon âge. Ça fait que c'est ça. On a signé ça. C'est ça, cette entente-là. C'est pour avoir de licence. C'est parce que, excuse-moi, puis je m'excuse tout le monde. Techniquement, légalement, que j'ai combatté, je ne suis plus école. C'est la succession entre les défaillants des école maintenant. Ça fait que je paye une licence. très chère. Puis moi, puis Benoît Gagné, un autre booker qui a été joué dans nos groupes aussi. Lui, il paye ici. On n'est pas loin de figure, là. Juste pour avoir le droit de jouer avec le nom. Fait que là, c'est clair que l'amitié n'est pas là. Tu sais. Fait que là, cette entente-là, ça veut dire que tu demandes une licence à chaque fois. Non, j'ai la licence. T'as une licence? J'ai la licence, mais sauf que, sauf que, il faut que je rajoute un nom. Pourquoi? Pour ne pas mettre en confusion le public de le vrai groupe, l'écologue. Ah, OK. Fait que c'est là que ça arrive, l'écologue avec Mike. Ensemble. Avec Mike ou quelque chose. OK? Fait que là, pour que ça passe, pour que personne, tiens, pour que personne se demande de questions, il y a comme un mot, il y a comme une phrase clique, une phrase fixe. « Ils sont en chicane avec la famille. » C'est très manipulateur, surtout quand tu montres sa famille au télé, puis je comprends la famille de quelqu'un qui est mort. Moi, j'ai eu beaucoup de respect pour eux autres. J'ai tout fait. C'est correct, tout est beau, tu sais, puis ça. Fait que tu promènes en disant que ça empêche les shows, que ça empêche beaucoup d'affaires, que tu dis « Ils sont en chicane avec la famille. » Tout le temps, on s'est défendu. T'achètes le nom, les colloques, sans avertir, puis s'ils ne m'avaient pas tout enlevé, toute la plupart de mes redevances, il faut que je combatte, j'aurais jamais su qui acheter le nom. Fait que, c'est ça la chicane. Fait qu'ils ne voulaient pas que je mette en confusion le vrai groupe, les colloques, tu sais, puis Van Der, il se fait payer les pubs à la télévision pour son show, là. OK? Jimmy, c'est deux gars qui ne sont plus dans le groupe que Dédé, il décidait qu'il ne serait plus dans le groupe avec moi. Lui, il se fait payer, il donne une cote à la succession André Dédé, fortement. C'est quoi qu'ils gagnent eux autres? C'est quoi tu dis? c'est qu'ils se font payer des pubs, c'est quoi ça veut dire ça? Mais Van Der, il y a les pubs à la télévision parce qu'il montait un genre de spectacle de day out dans novembre, quelque chose. Ça, c'est parce qu'il fait affaire avec la famille. Bien, OK, même moi, je suis confus. Es-tu confus? combien de groupes de colloques il y a? Oui. Il y a nous autres qu'on est clairement plus les colloques. Si on se fait dire publiquement, publiquement, en plus, ils sont en chicane avec la famille puis en plus, ils disent publiquement qu'on est immorale, qu'on n'a pas de respect, qu'on abuse. Puis les autres, ils te reprochent quoi? C'est quoi qu'ils te reprochent? Je comprends pas qu'est-ce que ça veut dire. C'est quoi que la famille te reproche, tu sais, quand ils t'accusent d'abuser ou que t'accusent d'être immoral, c'est quoi leur accusation? Regarde, il y a l'entente, là. Fait qu'ils n'aiment pas quelque chose qu'on fait qui n'est pas dans l'entente. C'est ça. Faut que ça soit dans l'entente. Mais c'est pas dans l'entente. OK. C'est une question de contrôle, de monopole. C'est quoi? C'est parce que est-ce que lui, il a son propre show d'hommage au colloque? Non. Je sais pas qu'est-ce qu'il a. C'est parce qu'il a monté sans nous dire. Parce que je me demande qu'est-ce qu'il a à gagner de te mettre des bâtons dans les roues de main, là, tu sais. Pourquoi qu'il ferait ça? La succession? Oui. Vraiment, sais-tu? J'ai pas dit oui pour qui? Je travaille pour leur compagnie, puis je mette, je traîne un kiosque de de suicide avec leur bannière, de leur fondation, partout. moi, c'est pas mon intention de tout. Nous autres, quand on fait un show, c'est une célébration, puis on met ça bien clair, puis on danse, puis on chante, puis on rire. Fait que d'une fois, il y avait des demandes qui venaient avec ça que toi, tu voulais pas faire. Non, mais c'est ça qu'il voulait. Moi, j'ai dit non. Ça prend juste ça, là. On se pogner au téléphone. C'est pas amicable. C'est pas amicable. On se pogner au téléphone avant que... C'est l'argent qui ait tout décidé à leur manière, là. Fait que quand vous avez vu, quand vous avez eu une entente, tu sais, où est-ce que là, t'as eu la licence ou t'as décidé de signer, tu sais, est-ce que t'as tout le temps respecté cette entente-là? Tout le temps. Tout le temps. Puis ça, c'était conclu en 2017 puis le juge était pas content. Il l'a dit dans le journal. Le juge? Ouais, c'est bien clair que c'est eux autres qui suivent pas l'entente. C'est que le juge était de ton bord? Non, C'est que tu dis? La décision était de notre bord. Ouais. Puis il a dit que c'est clair que c'est eux inventer des affaires qui devraient être dans l'entente. Fait qu'on a gagné c'est encore un autre beaucoup d'argent. Fait que pour moi, c'est comme ça qu'il fait ça. Là, cette année, on va donner une clinique sur le mot respect. On a un couple de projets puis on va tous parler de ça. On va juste dire les faits. Pour pas qu'il y ait plus de confusion, que plus personne, tu sais, il m'appelle un hommage. J'ai fait un hommage? Tu sais, tu sais, à un moment donné, la succession, le nouveau groupe des colloques, tu faisais... Ah, c'est ça. Puis eux autres, il faut donner toute l'information tout de suite de chaque sujet, chaque scène où ça s'est joué puis tout ça. Puis ça, as-tu l'obligation de le faire? l'obligation. L'obligation. Fait que, tu sais, quand ça commence, on se rend compte qu'eux autres, ils avaient trouvé ça important d'appeler les spectacles ou ce qu'on s'est fait à engager. Eux autres, ils trouvaient ça important que l'acheteur save qu'on n'a pas de respect puis qu'on ne respecte pas le... puis qu'on ne respecte pas l'entente puis que... on abuse puis on est des anciennes membres. Tu sais, vous dire? Quand tu dis l'acheteur, c'est le festival? C'est le festival. OK. Fait qu'il y a un mot pour ça, tu sais, sabotage. Hum. Puis ça, ça jouait après la compagnie de disques de Benoît Gagné. Benoît, c'est un gars honnête, tu sais. Il les a aidés, il bougeait, il sauvait bien de l'argent pour eux autres, là. Il bougeait, il changeait d'éditeur, tu sais. Nous autres, on s'est aidé, tu sais, on l'a aidé après. Mais qu'est-ce que ça fait pour sa compagnie? Tu sais, qu'est-ce que ça fait? Il a perdu beaucoup de choses, peut-être des subventions à cause que il trouvait ça important que le festival save qu'on est immoral, qu'on ne suit pas longtemps puis on a juste les anciennes membres. Fait qu'il y a ce... Il y a une ménage à faire. Il y a une ménage à faire. Il faut parler aux gens, il faut parler au public. Pourquoi qu'il y a trois groupes des co-locs puis personne ne sait puis est-ce que moi, je joue avec un hommage? Est-ce que, tu sais, j'arrive, le monde pense que je suis un hommage puis voilà. Ben là, tu sais. Ouais, tu penses ça pour de vrai, là? Les gens, tu sais, on reçoit des appels, tu sais. Il y a quelqu'un, tu sais, une femme vraiment cool, là. engager les co-locs. C'est pour ça que j'ai le nom ensemble, c'est parce que je suis pas le vrai puis pour pas faire convulsion. C'est arrivé avec Van Der avec une espèce de show de day out. J'étais pas là. Elle s'est faite avoir dans sa tête. Elle s'est vraiment faite avoir. Fait qu'elle était pas content. Vraiment. Elle a chialé. Elle s'est fait traiter comme un double pic jusqu'au point qu'elle était obligée d'annuler le show. Il avait dit, c'est pas vendé anyway. Mais ça coûte cher. Puis ça l'a blessé. C'est parce que c'est la même femme qui nous a engagé l'an 2000 au jour de l'an au Lyon d'Or. Fait qu'elle nous connaît. Elle chiale. C'est pas ce que c'est pas la vraie band. Elle se fait traiter comme un dirt pic. Hé! Traite pas. Fait longtemps qu'on connaît elle, là. Elle nous a engagé avec des dés, là. Au Lyon d'Or. Oui, on dort. Excuse-moi, je veux pas monter le ton, là. Mais c'est ça. On peut-tu éviter qu'il y ait huit bandes et qu'il y ait du monde qui perd d'argent qu'il y a du monde qui pense qu'il va aller voir les colloques pis c'est pas ça pis finalement le show est annulé. C'est parce que c'est, tu sais, c'est parce que s'il se passe des annonces à la télévision pour son show, ben c'est bien les colloques. Ben c'est ça. OK. Fait que ça tu veux dire avec les annonces à la télévision, là, tu sais, pis tu dis qu'il se ramasse avec trois groupes des colloques, là, tu sais. il y a Van Der avec, tu sais, qui est clairement avec la famille maintenant. Clairement. OK. Pis il montre le show sans nous dire. En tout cas, ça, c'est une affaire, tu sais, on comprend rien. On peut-tu arrêter qu'il y a du monde qu'il faut qu'il vive ça, qu'il faut que les fans, ils se font leur show annulé, pis finalement, c'était pas les colloques anyway, là. C'est négatif. Moi, tu sais, je passe le negativity depuis. C'est aussi une autre raison que j'ai eu vraiment la misère de passer mon day. Je me demande si j'ai passé mon day encore. À cause de l'héritage qui est un peu saboté. Il y a tout le temps de quoi? Il y a tout le temps de quelque chose. Tu sais, ça a commencé en 2010, là, ça fait 14 ans que je vis avec ça, que je ferme ma gueule, t'sais, pis tout ça, là. On voulait juste le paix. On se peut-tu régler ça? Mais ça arrêtait pas, ça arrêtait pas, ça arrêtait pas. Une autre affaire qui est pas, une autre affaire qui est pas, une autre affaire. Il faut... Tu sais, pis là, il y a Jimmy, son band. C'est les colloques aussi. Tu sais, ça, c'est négatif de la part d'eux autres, pis toute la chose avec Van Der, pis tout ça, pis le chanteur du groupe de Jimmy qui se laisse un message sur Facebook, juste pour vous avertir, c'est pas moi qui chante avec cette affaire-là, ce soir. C'est négatif. Les fans n'ont pas besoin de ça. OK, Jimmy a commenté sur une de vos publications. Non, non, son chanteur. Non, mais Jimmy, il y a les colloques aussi. Est-ce que c'est lui les colloques aussi? Est-ce que c'est lui, son band, c'est les colloques? Est-ce que c'est Van Der? Est-ce que c'est lui les colloques? Au télé, on voit tout le temps de Marat, pis Lise Raymond. Est-ce que c'est... C'est eux autres qui jouent le rôle principal dans les colloques? Je suis jamais invité. Ma gueule est fermée. Fait que, pis aussi, si je fais, si je parle aux entrevues, c'est certain qu'ils enlèvent tout qu'il y a un report que j'étais le co-compositeur avec TD. Ah ouais. À chaque fois, c'est la première entrevue où je parle. Ah ouais. Que je parle pour de vrai, là. Pourquoi? C'est parce qu'il y a du... Il y a comme un réseau dans l'industrie C'est notre ancien attaché de presse qui a toujours dit c'est Dédé les colloques. Tu vois dans le film, BMG, il voulait pas payer pour le lancement, pis Dédé, malade, on joue pas si tu payes les gars. Paye pas les gars. Pis j'avais un groupe après le mort de Dédé. Stéréotaxis, pis il y avait du quoi qui se passait. j'étais allé dans le bureau avec Benoît, t'sais, pour parler peut-être un peu avec notre attaché de presse. On a parlé un peu. Pis il nous dit d'en face, oh c'est Dédé les colloques. Pis il faisait genre de... C'est Dédé les colloques. On se pognait quoi, vraiment? Fait que, s'il est capable de dire ça aussi longtemps, je sais pas s'il a dit ça dans l'oreille de la famille, bien proche de la famille. Je sais pas s'il a dit la même chose. Est-ce que Dédé était pas d'accord avec ça? Mais elle était là. Elle a pu dire. C'est elle qui sait si c'était Dédé les colloques. Je me demande s'il a dit ça. S'il avait dit ça. Pis les petits réseaux dans l'industrie qui empêchent. Moi, je soupçonne qu'il y a une partie de l'industrie qui a été faite avoir. Pis l'autre suive. Pour être sûr que c'est juste tout le temps de Maroc qui parle pour nous autres. Il y a n'importe quoi qui se passe sur la télé. Je suis là parce qu'il donne une faveur. Il me parle sur une faveur. Je sais pas. Je sais pas. Mais je me fais jamais appeler. C'est important que le source c'est pas là. C'est comme un charade. C'est n'importe quoi. Les colloques c'est une institution. C'est l'EUDD. Il faut finir ça. Fait qu'on a une couple de projets où on va jaser beaucoup de ça. Ouais. Mais c'est ça parce que c'est un peu dur de suivre. Parce que si je comprends qu'est-ce que tu dis... Oui, c'est dur à suivre. Non, mais je comprends en même temps pour toi. C'est super sensible comme sujet. C'est délicat. C'est délicat de parler publiquement. Je suis la mise en demeure. Je suis pas... Je suis rendu vraiment habitué. Ouais. As-tu peur d'avoir une mise en demeure après ce podcast? Qu'est-ce que je sais pas? Ben, je sais pas, mais je vais dire que... Ouais, Today, t'es mon frère, mais t'es pas techniquement mon frère. OK. Faut que tu dis ça pour pas... Ben, je sais pas. Je sais pas. Si tu veux prendre de chance. Il y a des surprises qu'on... Faites ça. Hum. C'est vraiment... Faites que moi, là... Moi, ça me... Faites qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui, c'est rétablir la vérité? Comme je te dis, je suis pro-fan. Vraiment pro-fan. Puis je sais qu'il s'est fait très, très, très blessé par la mort de Dédé. Les fans, ça. Oh oui. Oh oui. Il m'en parle tout le temps. J'ai fait 30 shows l'année passée avec les colocs, le trio puis le groupe. 15 000 kilomètres, là. Les gens, ils aiment ça parler. Puis moi, avant le show, je vais parler. Après le show, je vais parler. Puis ils me demandent des questions, jasent, puis ils ont la chance de dire qu'est-ce que ça fait à leur famille, tu sais. Hum hum. C'est cool, tu sais. Ils méritent pas ça, tu sais, que... qu'il y a des mensonges, qu'il y a de la manipulation, qu'on dirait, il y a n'importe quoi qui se passe. Groupe 7, un autre groupe. Moi, c'est un hommage, j'ai pas de respect, je suis immoral. Je suis... OK. On va clarifier, on va donner les faits. C'est ça qui est arrivé. C'est ça qui est arrivé. C'est pour ça que ça l'air weird. OK. Leur d'aider ne mérite pas ça. Fait que les gens qui se promènent en disant qui... Tu sais, même, je trouve que c'est du trahison par rapport aux dernières, tu sais, par les anciennes que nous avons engagées, qui fait d'affaires, sans m'appeler, des choses comme ça. C'est du gros trahison. Mais l'affaire, l'affaire, le pire à faire, c'est quand il a fait six mois de promotion pour les nouveaux textes de Dédé. Puis s'il y a quelqu'un qui comprend l'importance pour les textes de Dédé, pour les fans, c'est bien moi. Il m'en parle tout le temps. Je savais tout de suite que c'était pas ça. que c'était pas ses affaires. Il a monté un album, il y avait une grande télé, tu sais, avec Charlebois, la grosse affaire, tu sais, puis Marat, t'es là, Van Der, Jimmy, tu sais. Aucun appel à moi. Tu sais. Mais toi, t'aurais-tu aimé ça? Non, du tout. Non, c'est ça. C'est parce que je savais que c'était pas ses tunes. Oui. Toi, c'est inacceptable pour toi. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Ok, là, on parle d'un paquette de gens qui se promènent en disant quel point qu'ils admirent puis respectent d'aider. Finalement, ils gardent ailleurs quand je et les gars me suis, tu sais, traité comme ça avec aucun respect comme les anciennes qui n'ont pas de respect puis tout ça. Ils nous appellent pas, ils appellent pas les sources. Peut-être qu'ils croient des rumeurs qu'ils sont en chicane et tout ça. C'est de trahison envers Dédé et envers les femmes. C'est les gens qui se promènent en disant à quel point qu'ils respectent Dédé. C'est le contraire. Dédé aurait jamais voulu que le père de sa fiole au baptême de ma fille se fait essayer d'être détruit financièrement pour que sa fiole puis sa petite serre vivent un stress dans la maison. Il a moins d'argent. Il retient. Il faut que j'appelle les avocats pour revoir cet argent-là. C'est-tu respect envers Dédé? Son groupe qui adorait le plus, qui voulait rien de savoir d'être tout seul. Il était pas artiste solo. Il voulait rien de savoir. Il tentait pas avec nous autres, sans nous autres, sans moi. Il y a une gang avec du respect ultime partout. C'est aucun respect. Il y a une négativité. Il faut que la négativité arrête. On va juste dire, on va juste, les faits sont ça. C'est pour ça que c'est le bordel. C'est quoi que t'aimerais? C'est quoi que t'aimerais, ma tante? Une solution magique? Le pain. Non, non, mais je veux dire, concrètement, ce serait quoi que tu puisses réutiliser le nom des colocs sans avoir à vous jeter hommage ou rajouter ton nom? Concrètement, juste pour nous aider un peu à comprendre qu'est-ce que toi, tu vis. Parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu me sors plein, plein, plein d'affaires et j'essaie de suivre qu'est-ce que tu dis. Oui. C'est pour ça qu'on fait un couple d'autres projets pour que... Oui, oui, c'est ça. Mais tu sais, puis... Excuse-moi. Non, non, c'est correct. Je suis comme boire, boire. Non, non, c'est correct, mais tu sais, tu veux utiliser les bons mots aussi pour le faire, qui n'est pas dans ta langue d'origine. Fait que tu sais, moi, je vais essayer de rendre ça le plus clair possible pour que le monde qui écoute, ça serait quoi que toi, t'aimerais que ma tante, si tu veux point par point, ou qu'est-ce que toi t'accepterais un deal avec la succession ou... Ça serait quoi tout pour toi l'idéal? Pour moi, l'idéal, c'est qu'on ne se concerne pas avec moi. OK? Oui. Comme je te dis, j'ai pris comme un rôle de responsabilité. OK? Je suis correct, moi. Tout est correct. Je n'ai pas besoin de tout ça. Tout le monde sait que... J'ai joué dans les collocs. C'est parce que je ne suis plus colloc, techniquement. Je veux l'harmonie entre le peuple québécois et les collocs. Je veux enlever toute la négativité. Je veux que ça arrête toute la confusion je veux qu'enfin que le peuple a de la paix qu'il y ait... Il y ait de la paix. Je veux dire qu'il n'y ait plus de questions qui se passent avec ça. Quelqu'un, il arrive une chose c'est à nier à cause de ça. La paix. Nous autres, on veut juste la paix. On veut juste aller voir le monde chante. Ensemble, on danse, on joue. C'est juste ça. Moi, par rapport à si je vais revoir le nom ou quoi que ce soit, c'est bien sûr, je ne sais pas ce que je dirais ici, mais c'est sûr que j'aimerais les choses. Par rapport à tout ça, ça me coûtait très cher. Ça fait longtemps qu'on est dedans et qu'on joue encore. Après le monde, on a commencé à se booker et tout ça. Je viens de commencer à rentrer dans tout l'argent que j'ai mis là-dedans juste pour être capable de jouer. Ça peut-tu arrêter? Au moins dans le public. Eux autres, ils me fassent de quoi? Consente-toi pas avec ça. C'est le peuple. Il peut avoir le peuple. OK. Plus de négativité. Plus de huit groupes les colocs et les affaires dans les poursuites, les accusations d'être immorales et de respect. Il fait ça. Pas de monde qui appelle ici et là. Il n'y a pas des acheteurs qui sont obligés de nous appeler. Ce n'est pas beau. On a laissé une belle affaire. C'est parce qu'il y a aussi des festivals où tu vas jouer, ils se font appeler par la succession. Ils ne peuvent plus. J'utilise le mot ne peuvent pas. Ça coûtait de l'argent encore. Oui, je suis riche. C'est ça. Il ne peut plus faire ça. Moi, c'était... C'est parce qu'il y a personne... Moi, je ne savais pas que c'était son... Je savais que ce n'était pas ses paroles. C'est parce que Dédé aïe les ordi. Lui, il écrivait toutes ses tonnes dans un cahier. OK, là, tu parles pour l'album qui ont sorti après. Oui, c'est parce que tantôt, c'est ça que j'ai dit que ça a fait déclencher l'affaire qu'il faut que je parle. C'est parce que ce n'était pas juste pour les fans. Ça a fait de quoi. Il n'y a personne qui s'est excusé. Tu n'as pas d'idée de ce que tu fais avec les fans. Ils attendaient des vraies paroles de Dédé. Là, ça se fait annuler. Là, on ne parle plus. Il y a un ménage à faire. Il faut quelqu'un qui s'excuse. Ils ne l'ont pas fait. On va s'excuser de leur part. C'est parce que ça ne passe pas. Il s'est fait blesser. C'est ça qui me concerne. C'est le côté de... J'ai tout reçu. C'est impossible de me faire mal. Moi, je suis concernant les collègues, le nom et tout ça. Je ne m'en écoute. Tu as goûté. Oui. Ne concernez-vous pas avec moi. C'est vous qui vont prendre soin et les gars qui ne méritent pas ça non plus. Benoît Gagné qui ne méritait pas d'avoir tout ça après sa compagnie, qui mange un peu moins. Peut-être qu'il y a moins de subventions à cause des mensonges. Benoît Gagné, il partageait la chambre avec Dédé. Il était bien chum. Deux ans de temps, partage une chambre avec Dédé. Tu ne penses pas que... La manipulation et les mensonges par rapport envers nous avec le respect et tout ça, les fans. Pas besoin de savoir que je n'ai aucun respect et que ce soit surtout que c'est un mensonge bord en bord de tout ça. C'est ça que je veux. Je veux la paix. Peux-tu avoir la paix? Le colloque, les colloques, puis Dédé, leur Dédé, lui, est-ce qu'il peut rester en paix? Est-ce qu'il faut le ramener, tu sais, puis tout ça, puis dire que ces chums sont de la merde publiquement? Peux-tu... Peux-tu dormir un peu? Que l'autre, il travaille avec l'autre, qu'il fait ça avec son partenaire? C'est ça que je veux. Tu sais où tu penses qu'ils ont pris ça, ces paroles-là? C'était son ancien collocataire, le gars qui jouait de la musique qui n'était pas le style que j'aimais, les gars qui avaient écrivé les tonnes avant que j'arrive. C'était ses paroles. C'était ses paroles. Moi, je savais, tu sais, j'ai fait une entrevue... Puis ils ont dit qu'ils avaient écrit ça ensemble, genre, ou...? Non! Ça n'a pas marché, c'est parce que ce n'était pas ses paroles. Il a fallu qu'ils annulent toutes. En tout cas, ils ont-tu sorti un album? Non, ils n'ont pas sorti. Regarde, ils étaient supposés de lancer l'album au télé. C'était tout monté, l'album. Je ne sais pas si c'est qui qui a fait la musique. Mais j'ai fait une entrevue avec le métro dans le jour. Je ne sais pas ses paroles. Il n'écrivait même pas dans un... Il a hissé ça, tu sais. Mais je ne sais pas qui a dit qu'il a trouvé des experts. Puis il a dit ça dans le journal. Les experts chequaient l'ordinateur, c'est bien les siens. En plus, c'était sûr. Puis la fille, je dis non, ce n'est pas les siens. Je dirais si tu veux. Ce n'est pas les siens. Trois heures après, c'était tout annulé. Ah oui. Mais trois heures après que notre entrevue a sorti, je ne dirais pas si c'était cause de ça, mais c'était annulé. OK. Et puis-tu sorti pour dire quelque chose? Vraiment désolé, les fans de date, on s'est trompés. on ne s'est pas checké avec Mike. Là, pense-tu que tu as fait chier du monde en disant ça? Il est blessé le monde. Mais pense-tu que tu as fait chier tous ceux qui ont travaillé dessus en disant ça? Qu'est-ce que ça fait chier? Excuse-moi. Non, non, mais peut-être, je ne sais pas. Vu que tu as fait cette sortie-là en disant ça, est-ce qu'il y en a qui prétend vouloir? Je m'en fous. Oui. Qui? Non, je m'en fous. Non, non, regarde, regarde, s'il ne t'appelle pas la source, tu connais Dédé, tu connais bien Dédé, c'est comme son suicide. Personne, c'est moi qui sonnais l'alarme, c'est parce que je connais Dédé. pour leur toune, pour les toune qu'ils trouvaient, ils avaient juste à me demander, ils auraient sauvé un couple de millions, si c'est certain. Oui. C'est parce que non, je savais, tu sais. Oui. Fait que c'est toutes sortes d'affaires, tout ça, est-ce que ça peut arrêter? Oui. Tu sais, ils veulent se mettre responsables, les collègues. Puis il y a toutes sortes de merde qui se passent. Tu parles de la succession. Oui, la succession. Mais le nouveau groupe, les collègues. Il y a un nouveau groupe? Non, c'est eux autres. OK. Ils achètent le nom, les collègues. Je suis un peu sarcastique. Oui, oui, oui. Non, mais c'est parce que c'est dur à suivre, c'est pour ça que j'essaie de juste tout le temps vérifier. Oui, oui, excuse-moi. Oui. Pour la huitième fois. Non, mais je te comprends. C'est parce que j'ai tellement, c'est tellement de longues histoires. Peut-être quelque part, moi, tu sais déjà l'histoire. Je peux être un peu plus précis. Maintenant, tu s'en vas dans de quoi d'un peu plus de bonne humeur? Oui. C'est... Quelle chanson qui te rappelle le mieux, le travail que tu as fait avec Dédé? Tu sais, quelle chanson qui te rappelle les meilleurs souvenirs que tu as fait avec lui? Qu'on a construits ensemble? Oui. PC au moins. PC au moins. Ah oui? Écoute, le riff est tellement le fun. J'ai hâte que ce tonne arrive. OK! C'est tellement le fun, tu sais. C'est fun de jouer. Oui. J'étais content qu'il te répète là-dessus. Comme je te dis, j'ai sorti de la musique. check-out. Puis, on était vraiment contents de notre shot pour ça. J'adore ça. J'étais content qu'il aimait ça. C'est parce que j'aime le groove. C'est le fun. Puis, dans l'enregistrement, en chantant ensemble. Puis, live, je chante avec Jason Houdon qui était notre nouveau chanteur. C'est du lac. fait que on chantait ensemble puis on se trouvait ça drôle. On se niaisait. Tu sais, t'écouteras le tonne, on se niaise dans le micro à la fin. On a bien trépé. Puis, c'était comme un peu complètement ailleurs de ce qu'on a fait. Mais c'est dur à dire aussi. c'est parce que puis c'est au moins tout seul on a fait ensemble aussi. tellement longtemps. Tellement longtemps. Deux accords. Tellement longtemps. Fait que il fallait que je travaille le guitar, mais beaucoup, beaucoup. Il fallait que ce soit vraiment rempli de gits parce que c'est deux. C'est juste un riff de deux accords. Fait qu'il faut que tu remplis avec ça. C'est vrai. ça avec quoi? Fait que puis le produit, tu sais, le final est vraiment hot. Travailler ses guitares, c'était comme un moment, un temps de guitare. Puis t'es là avec moi puis les gars un peu. Puis ça, j'ai essayé plein d'affaires, plein d'affaires qui ont monté des mélodiques puis tout ça. Puis finalement, il dit Mike, OK, monte pas des thématiques, des choses comme ça. Il joue, on savait pas quoi faire là-dessus. Puis là, finalement, je vais prendre un wah-wah puis un slide, j'ai pas accordé le guitare dans un autre ton ou quelque chose comme ça. Puis j'y allais puis il y avait le wah puis le gros son de ce ton. ça, c'était une autre belle shot des guitaristes qui checkaient les choses puis ça sonne. Le monde, il aime ça. Le monde, il aime le rock. C'est rock. Puis tu as te laissé un beau souvenir. Oui, 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 dans novembre, c'était vraiment le fun. Puis notre deuxième album, c'était tout live. C'était enregistré live. Puis la première, c'était comme une autre affaire. on était nouveau là-dessus puis tout ça. En tout cas, il y a tellement, il y a tellement, mais peut-être c'est parce que les derniers souvenirs sont plus proches ou ce que c'était vraiment moi puis lui qui décidaient tout. Puis c'était vraiment un autre album, ça, moi-même. C'était juste nous qui prenaient des décisions puis tout ça. Puis on s'est « Muitons de musique. » Puis j'étais vraiment fier de ce shot-là. de cet album-là. Dehors novembre? Oui, 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 oui. Dédé, lui, était-tu satisfait de l'album? Oui, oui. Mais c'est drôle, il n'est jamais... C'était vraiment pas son genre. Je suis fier de cet album-là. Je pense qu'il n'ait jamais dit ça. Ah oui? Surtout les artistes, on est tout le temps éternellement insatisfaits de « Ah, je préfère ça, j'aurais dû faire ça, 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 on aurait dû... » Oui, oui. Oui, peut-être, you know, peut-être ici puis là, il disait ça, mais une fois que l'album est fait, tu sais, c'est pas un gars qui voulait qu'on parle de lui. Tu sais, bon, ben, l'album est fait, c'est ça que je fais. Tu sais, puis ça fait quoi de, excuse-moi, de se promener, d'être fier, tu sais, on va aller jouer « On to the next », c'est le prochain, on va faire le... c'est quoi le prochain étape. Tu sais, je pense qu'il n'ait jamais dit ça, il ne parlait même pas de l'album. On était déjà, on faisait autre chose, on est allé voir les gens, tu sais, nous autres, on était une band live, là. C'est ça, nos départs. Tu sais, aujourd'hui, il y a du monde qui fait des albums, puis après ça, ils s'en vont jouer live, là. Nous autres, c'est une band live, c'était vraiment impressionnant, live au début. Fait que c'était vraiment plus ça, nos passions, entertaining, être sur stage, en tout cas, ce truc qui se bouge, puis ça marche. Puis vivre ça sur le moment, vivre le moment présent. Oui, vivre le moment présent. Puis on était... Tu sais, c'est comme un... C'est comme tu fais l'album, t'es comme à l'école. Ouais. Tu sais, c'est... Tu sais, c'est trépant, tu sais, puis tout ça, mais tu sais, mais dans le sens, on n'a pas passé des heures discutées, des... Oh, mais tu sais, puis tout... Non, non, tu sais, puis on fait l'album, OK, all right, ça peut sortir cet album-là, tu sais. Puis après, c'est là, on peut jouer live. Let's go, on va jouer cet heure-là live, man. On a adoré jouer live. Puis c'est là que t'en profites, là. Oui, mais... Ouais, c'est ça, bien avant les albums, qu'on adore aussi. C'est immense. Le travail qu'on a fait, il y a eu quand même de... Wow, tu sais, tu as fallu quand même checker ça. Mais notre... Notre territoire, c'était vraiment ça. Notre élément, c'est vraiment stage. OK. fait que c'était plus ça, tu sais. OK. Puis est-ce que tu trouvais que le film, il représentait bien l'histoire des Colocs? Oui, 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 assez. Assez pour que... pour que ça... C'est parce que c'est l'histoire, les Colocs. C'est pas un documentaire, c'est un long-métrage au cinéma, tu sais. fait que c'est sûr qu'il faudrait que ça soit romantisé puis chroniquement, c'est peut-être pas ça, mais... Oui, c'est ça, c'est pas vrai au détail près, mais ça respectait l'histoire quand même. Oui, 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 absolument. Absolument. Puis c'est bon, c'est bien fait, c'est comme un... c'est comme un vidéo de deux heures. Oui. Tu as aimé ton interprétation, celui qui a joué ton rôle? Joe, Joseph. Oui. Non, je suis callé Joe. Oui, 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 je pense que c'était cool, sauf que, tu sais, les gars, Jean-Philippe et Joe, j'étais un peu plus drôle que ça et moins clunesque. J'ai le sens d'humour pour de vrai, là. Je suis un peu dedans, tu sais. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup, c'est vraiment apprécié. Toi, merci, c'est généreux de t'apporter de m'appeler pour ça. Mike Swatsky. Swatsky. Geronimo. Merci beaucoup, je te laisse le mot de la fin. C'est qu'est-ce que, si on veut te suivre ou si on veut venir voir tes shows ou si on peut te rejoindre ou si on peut voir où tu es en spectacle. OK. Bien, on joue toujours live. Il y a plein de gens qui pensent qu'on joue live, surtout côté public qui se fait dire par rapport à nous autres et des choses comme ça. On joue tout le temps. On est booké. On a un book. On se book. On a fait 30 shows l'année passée, 15 000 kilomètres. On a 15... Puis on a Facebook. Les colocs ensemble, on poste beaucoup d'affaires. Là-dessus, on peut savoir où est-ce qu'on est tout le temps. C'est très actif. Déjà, on commence à faire... On va sortir une liste de spectacles qui s'en vient. Puis on va aller voir les gens. C'est sûr qu'il est important que les gens savent que nous, les colocs ensemble, on joue tout le temps. OK. Bien, tout le temps. Même saison. Oui, ça. Vous êtes toujours actifs. Vous faites des shows. Toujours actifs. Puis on a une version trio maintenant aussi avec Dominique de Grasse puis Jason Houdon qui jouent dans le gros groupe aussi. Mais c'est plus intime puis on compte des anecdotes puis tout ça. C'est bien fun. On force le fou à danser, mais il faut faire attention. Puis ça tripe. Bien, il y a une dernière affaire que j'aimerais dire au public qui va entendre ça, qui écoute ça, qui sont peut-être inquiets. C'est parce que j'ai dit publiquement que techniquement, je ne suis plus un coloc légalement et puis tout ça. Mais que vous autres et nous autres, ça va être toujours comme ça. OK? Et toujours comme ça. on est là pour vous autres comme vous l'aimez pour le restant de votre vie. OK? Il n'y a que du positif qui s'en vient. Et c'est ça. Ne quittez-vous pas. On est les vôtres que vous aimez. Thank you. Mike Swatsky. Merci, Jean. Merci beaucoup d'être venu. C'est généreux de ta part. Merci beaucoup. C'est apprécié, mon chum. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine. Encore une fois, un gros merci à ProCafeture.ca comme a dit ce podcast-là. Merci beaucoup tout le monde. Merci, Mike. Merci, Jean. Merci, Jean. Bye. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah, 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 yeah. Boom, 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 boom. Bam, 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 bam. Sous-titrage Société Radio-Canada